Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, un maximum de bruit pour celui que vous attendez tous, Seb Mélia. Bonsoir les amis, est-ce que ça va ? Vous allez bien, ça y est, nouvel épisode du podcast. Personne qu'en aime ? Il y a un grand silence de quoi ? Ah ça me fait trop plaisir, franchement on a une trop belle salle, merci infiniment d'être venus, on est tellement nombreux, vous avez l'air tellement cool, on dirait que vous avez envie de passer une bonne soirée, sauf les gens qui sont dans mon dos, mais je suis désolé, mais vous ça sera Rire et Chanson pour vous, ça sera en audio. Vous c'est la radio que vous êtes venus voir, vous êtes déplacés pour la radio. Ah les amis, merci beaucoup, le dernier épisode que j'avais fait, dedans j'avais dit que c'était le dernier, mais je voulais dire le dernier de la saison, tu vois, et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit non, il faut en faire d'autres, il faut en se faire d'autres, bah bien sûr je vais en faire d'autres, vous croyez quoi, je trouve un truc qui marche et je vais arrêter moi, moi mon but dans la vie, c'est juste de galérer, tu vois, ça marche, allez salut, je vais faire un autre truc qui marche, hop, moi quand il commence à y avoir du monde, ça me plaît pas. Je suis trop content de vous avoir en tout cas, merci infiniment, petite pensée aussi pour ceux qui viennent et qui savent pas ce qu'ils vont voir, il y en a toujours un petit peu ? Elle, c'est pour ça que tu l'as tapé ? Tu sais pas ce que tu vas voir ? Ça va être tellement long pour toi, oh my god. Ou alors bien, on n'est pas à l'abri d'un bon moment. Comment on t'a vendu le truc du coup, qu'est-ce qu'on t'a dit ? Rien ? Tu devais vraiment être en galère pour qu'on te dise rien et tu viens. Viens, il y aura juste des fauteuils. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Le République, est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Yes, alors on va accueillir ensemble s'il vous plaît, sans plus tarder, mon premier invité de la soirée, c'est mon pote. Je le kiffe, il est drôle, la plupart d'entre vous peut-être ne le connaissent pas encore, mais dans le milieu, tout le monde dit qu'il est bourré de talent, alors qu'à une époque, on lui disait juste qu'il était bourré. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Pierre Thévenoux ! Ah ouais, t'as fait une vraie entrée de star, quoi. Tu t'es fait désirer. Non, mais j'ai pas entendu. Bonsoir ! Mais tu savais qu'il y avait un podcast. T'étais au courant ? Oui, oui. Bonsoir Pierre, merci d'être venu. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Ah, le plaisir est pour moi. Donc voilà, Pierre, je précise un peu pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une espèce un peu de bigard 2.0 pour moi. Je n'étais pas d'accord pour cette présentation. Non, mais il y a un humour un peu rural, mais en même temps moderne, je trouve. Tu n'es pas d'accord ? Je viens de Poitiers, donc c'est une vraie ville. Je ne suis pas de la campagne, quoi. Mais pour lui, c'est la campagne. Un peu quand même. Mais juste pour que les gens voient ton personnage, j'ai noté une phrase que tu m'as dit. C'est une vraie phrase que tu m'as dit. Je cite. Tu m'as dit, moi, la spiritualité, ça commence à m'intéresser, ces conneries, toutes ces merdes et la méditation aussi. Et je pense que ça cale un peu le truc, tu vois. Oui, ok, j'ai pas de défense. En tout cas, merci. Merci, Zanthou. Je me touche vraiment que tu sois là. Merci. T'es un bon gars, je l'adore. C'est vrai que t'as ce côté un peu rural. T'as le visage d'un mec qui nous vend du bon lait, je trouve. Non ? Vous ne trouvez pas ? Un gars bienveillant. Ok, ok. Mais c'est positif. Pour de vrai, c'est positif. Ok, donc t'as triché. Tu m'as dit, il n'y a rien à préparer, alors que toi, t'as préparé des missiles. J'ai préparé. J'ai que ça. J'ai que les entrées. J'ai que les entrées. C'est mon podcast, j'ai le droit de tricher. Mais j'ai que ça. En ultime recours, je balancerai des dossiers interdits. Je m'en fous. Allez, on enchaîne avec le prochain artiste. Les amis, ma prochaine invitée, elle est belle, elle est drôle, et elle a la particularité d'avoir été une ancienne avocate. Ça fait d'elle une des rares humoristes de Paris à ne pas s'être fait arnaquer sur ses contrats. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Caroline Vigneault. Regardez-là, moi, celle-là. Bonsoir. Comment elle est belle. Ça va, Caro ? Super bien. Je suis très contente d'avoir été lancée comme une fille belle avant d'être drôle, mais ça fait toujours... Tu vois, ça, c'est très typiquement féminin. T'es pas contente. On t'a fait deux compliments, mais genre l'ordre n'est pas bon. Oui, exactement. Ah, putain, c'est sérieux, là ? Vous êtes sérieux, les filles ? Je suis drôle avant d'être belle, d'accord ? Et si on avait juste dit belle, t'aurais fait « Ah ouais ». Non, si on avait juste dit drôle, t'aurais fait « Ah ouais, je suis juste drôle, quoi ». Ouais, tu viens de rater ta van, en fait. C'est parce que c'était pas écrit, celle-là. C'est bon quand je ne révise pas. Ben, merci, en tout cas. D'ailleurs, je l'ai fait en van sur le fait que tu étais avocate et tout, mais c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que ça a vraiment servi dans tes contrats d'humoristes, le fait d'avoir été une ancienne avocate ? Eh ben non, je crois que je suis une de celles qui sait le plus se faire naquer à ses débuts, en fait. Ça veut dire que t'es très une humoriste, t'étais une humoriste très naïve ou une avocate très mauvaise avocate ? Ou que j'étais une très mauvaise avocate, oui. Je ne vais pas oser la finir. Je crois que je vais te niquer ta chute, en plus. Eh ben, décidément, t'as quasiment tout niqué, hein ? On essaye ! Il reste encore des trucs à niquer ? Ben, toi, déjà, je crois. Je pense qu'il est inutile d'appeler le dernier invité. Vous allez nous laisser. Merci, Pierre, d'être venu. Merci à toi. Et là, ça va être le vrai show. Ah, putain. Ouais, jour où j'y, ouais, ça existe. Allez, on accueille ensemble le dernier invité de la soirée. Ça commence très, très fort. Les amis, mon dernier invité, c'est une pépite de talent. Mais vraiment, vous l'avez vu partout à la télé, sur scène, au cinéma. Il aime la vie, il aime boire, il aime manger. Ce n'est pas Gérard Depardieu. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Alban Ivanov. Ah, le voilà. Le voilà. Bonsoir tout le monde. Ça y est, j'ai peur. Ça y est, j'ai peur. Ça va, Alban ? Oui, très bien. Et toi, Samuelia ? Ça va très, très bien. Merci. Merci d'être venu d'avoir accepté mon invitation. Ça me touche. Bah, avec plaisir. Tout à l'heure, en t'annonçant, je disais qu'on te voyait partout et tout. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as fait des séries, sur scène, tu es au cinéma. Et en préparant le podcast, j'ai même vu que tu avais fait un Planet Rap. Où tu faisais du rap. Ouais. C'est-à-dire que tu fais... Ah, mais j'aurais envie de m'en sortir, frérot. Tous les moines sont bons. C'est un truc doux, tu es partout. Tu aurais qu'il fait faire un album de rap ? Non, j'adore le rap en hobby. Mais... Il y a plein de gens qui adorent le rap en hobby, mais on n'est pas tous sur Skyrock. Non, mais je pense que le rap, c'est quelque chose de... Il faut le faire sérieusement. C'est pour ça que tu as été sur Skyrock, faire un Planet Rap. Pour m'amuser. C'est vrai. Est-ce que tu aurais pu faire une carrière de rap ? Quoi ? Tu aurais pu faire une carrière de rappeur ? Ah non, je me suis posé la question. Mais je devais être... Ah, ça t'a traversé l'esprit quand même. Ouais, mais je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je dois mentir et je dois faire une vraie Kyra, mais c'est pas moi. Ou faire Big Flo et Oli. Et c'est pas moi dont tu as vu, quoi. Humorise, c'était très bien. T'es plus Big Flo ou Oli ? Les autres, est-ce que vous, il y avait une carrière que vous auriez kiffé faire ? Si, et pas tout ça, un truc. Mais tu sais, tu le feras jamais, tu vois, mais tu aurais kiffé. Moi, par exemple, c'est la boxe. Tu te sens que j'aurais été un putain de boxeur ? Je suis pas sûr. Si la nature ne m'avait pas donné ce corps. Je suis sûr aussi. Je suis pas sûr. Franchement, j'ai des bons réflexes. Tout mon enfant, j'ai esquivé. Mais il faut mettre des coups aussi. Ouais, bah non, moi, je ferais que de la défense. Jusqu'à la fin du chrono. Il n'en a pas mis une, j'ai gagné. Les autres, alors, est-ce qu'il y a un truc que vous auriez pu faire ? Explorateur, genre Mike Horn, truc comme ça. J'aime pas les moustiques. Mais sinon, j'aurais kiffé faire ça, quoi. Sinon, j'aurais kiffé. T'aurais pu faire Explorateur, c'est juste les moustiques qui t'ont bloqué. Quel explorateur le plus peureux de la Terre, en fait ? Mec, il y a des moustiques, je rentre chez moi ! Non, mais ça gratte. Ok. Ça gratte. Antoïtien, je suis entouré de deux hommes très courageux, les gars. Wow ! Toi, tu mets pas les coups et l'autre, tu as peur des moustiques. T'inquiète, il y a Caro qui va rafraper ça. C'est l'animal qui tue le plus de gens partout. On ne dit pas assez ? Oui ! On n'en parle pas assez ? Plus que le lion, d'ailleurs. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Oh, mon Dieu. Et toi, Caro, qu'est-ce que tu aurais kiffé faire ? Moi, à part avocate, que j'ai quand même réalisé, mon rêve, c'était de monter à cheval et d'être dans les grandes compétitions. Et j'ai commencé à faire du cheval. Mais tu as peur des selles ? Non. En fait, je montais à cheval, mais je n'avais pas de cheval. Ah oui, c'est chaud. Mais non. Ça coûte trop cher. Ah, merde. C'est devenu trop triste d'un seul coup. Non, mais du coup, tu montes des chevaux de club. Mais bon, un cheval de club, si tu veux, en face de toi, tu as un énorme cheval qui saute à des mètres pas possible. Tu as un gros vieux percheron qui s'appelle Chorizo. Et qui, dès qu'il voit un obstacle, s'arrête net. C'est moi qui saute. Ce n'est pas facile de gagner. Donc, tu avais quand même un cheval sous moi. Quand tu m'as dit que je n'avais pas de cheval, j'ai imaginé la scène vraiment triste de toi. Avec la scène. En train de faire du R-Cheval. Dans ta chambre et tout. Je suis une bête de cavalière. Donc, c'est pour ça. Non, tu montes des chevaux de club. Ce n'est pas les meilleurs, en fait. C'est quoi les chevaux de club ? Ça veut dire quoi ? C'est les chevaux qui appartiennent au club d'équitation. Donc, ils achètent des vieux chevaux en fin de carrière. Et les gens qui ont de l'argent ont des super chevaux. Et ils se trouvent qu'à cheval, le cheval compte. Un truc de dingue. Ça fait flipper un peu le cheval en vrai, non ? Oui, ils n'ont pas peur des moustiques en plus les chevaux. C'est complètement mal. Putain, vous êtes chaud. T'inquiète, moi j'ai un pote, il vend un cheval. Caron, on va s'arranger après. Tu connais des gars qui vendent des chevaux, toi ? Oui, il a trouvé ça il n'y a pas longtemps. Comme ça, par hasard. Tomber dans un camion, c'est assez rare. Par hasard, il a trouvé un pur sang. Voilà, c'est la vie, frérot. Il n'y avait pas cette histoire, pour de vrai, d'un mec de cité qu'ils étaient à acheter un cheval et qu'ils barraudaient dans Bobigny ou je ne sais plus, c'était dans le 93. Vous vous rappelez ça ? Vous en avez pas entendu parler ? Non, mais ça a dû arriver. Et ce qui est horrible, c'est que la police, il lui a retiré son cheval. Oui. Mais je crois qu'il avait un casse de scooter. Il n'avait pas acheté un casse d'outre, non ? Il n'y avait pas un tout comme un. Non, oui, si, si. Il avait un casse de scooter et il était comme un... Dans Bobigny, il tout comme un... Mais en vrai, je pense que ça gêne parce que ce gars, il a été au bout de son rêve, tu vois ? Bah oui. C'est comme les deux mecs qui s'étaient baladés avec un lama, ils font une bonne équipe. Ah oui, c'était à Bordeaux, ça. Ils l'ont volé un cirque. Ouais. Et ils pensaient que c'était un zèbre, ces bourris. Je vous jure, c'est vrai. Bourris, ils ont dit, on ne voulait pas voler le zèbre. Ah, mais on est un beau pays. Oh, mon Dieu. Je crois qu'ils sont là. On dirait les souris dans Cendrillon. Ils sont en train de faire une robe. Oh, les bâtards. Quand j'ai préparé le podcast, du coup, j'ai parlé un peu avec vous et tout. Et c'est intéressant parce que vous venez tous les trois de trois milieux totalement différents. On a Pierre qui est plutôt rural. Non, tu m'as dit... Non, toujours pas ! Tu m'as dit texto, tu m'as dit « Je viens d'une grande famille de fermiers et de bouchers. » Oui. Ce qui est un peu antinomique, entre parenthèses. D'un côté, on aime les animaux et de l'autre côté, on les tue très bien. Non, mais j'ai grandi à la ville avec l'électricité et tout, quoi. Mais les fermiers aussi ont l'électricité, tu sais. Oui, mais dans sa tête, non. C'est vrai que je te vois bien labourer de la terre et penser à des vannes en même temps. Un jour, j'y retournerai, peut-être. Prendre la ferme familiale. Mais en vrai, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, cet héritage rural ? Oui, la peur des moustiques, déjà. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Si je te fais chiant, passionné, tu m'as apporté ça. Moi, je suis pas là pour emmerder les gens. Non, mais il y a plein de trucs dont je me tape. Il y a forcément des gens qui ont envie de parler dans la salle. Non, genre, ça m'a apporté de m'en taper de plein de trucs. Genre le style et tout, j'en ai rien à foutre, quoi. Les paysans, ils s'en foutent. Oui, oui. Je suis au max, là. C'est ma tenue du samedi, quoi. Mais on est dimanche. Oui, mais justement, c'est beau. On est humoriste, on n'a pas des vraies vies normales, quoi. Oui, désolé. Mais du coup, là, tu t'es lancé dans le stand-up. Moi, j'ai toujours l'impression, je me fais des films, tu vois, qu'un jour, il y a quelqu'un de ta famille qui va venir te voir, qui va dire, Pierre, il faut absolument que tu arrêtes le stand-up, il faut que tu reprennes la ferme. Ils veulent la raser pour faire un parking. Et tu sais qu'on a tous grandi dedans. C'est possible, à peu. Non, 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 c'est pas possible. Non, j'espère que ça va pas arriver. Je viens pas de la campagne, Seb Emilia. J'ai grandi à poitiers. Tu m'as juste dit, peut-être que tu veux mentir, je viens d'une grande famille de fermiers. Cette phrase m'a marquée. Non, mais 4 grands-parents étaient bouchés. C'est vrai, ils étaient bouchés. Mais c'est pas fermier, bouchier, on est d'accord. Ouais, mais si, parce que ça venait de la ferme, de l'arrière-grand-père. Enfin, c'était un truc, tu sais, c'est un système... Le grand-père élève les animaux. Voilà. La génération en dessous les tue. Et en dessous, vous voulez manger. En dessous, vous voulez chier. On change de sujet. Très bon impôt. Toi, Caro, tu m'as dit que tu venais plutôt d'une éducation. Tu me dis quoi ? Petite bourgeoisie catho. Ouais. Et je t'ai demandé, c'est quoi la petite bourgeoisie catho ? C'est quoi l'éducation ? C'est comme la grande bourgeoisie, mais sans l'argent. Voilà. Catho, quoi. Moi, je crois que je viens de la classe juste en dessous. Moi, je viens de la classe moyenne catho. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, mais c'est pas de la faute de Dieu. C'est plutôt... On ne lui en veut pas, quoi. C'est la vie. On assume, on a fait les mauvais choix à un moment donné. Et on assume le truc, tu vois. Et est-ce que ça t'a apporté du coup quelque chose, cette éducation un peu catho, déjà ? Ça a été compliqué, honnêtement, parce que pendant des années, on m'a expliqué que je n'étais pas une fille bien, que je faisais trop de bruit. Je passais ma vie à entendre, je suis Caroline, tu fais trop de bruit, etc. Donc j'essayais de... À tous les enfants, on dit ça en vrai, pas qu'aux enfants cathos. Ouais, mais moi particulièrement. C'est-à-dire que vraiment, je faisais des rallies, donc je ne sais pas si vous savez, c'est des soirées un peu mondaines. Ça fait du bruit, ça, les rallies. Ouais. Tu danses le rock, ça, et je me suis fait virer. C'est-à-dire qu'au départ, ils invitaient moi et ma sœur, puis un jour, il y avait les invitations qui arrivaient, il n'y avait plus mon nom dessus, parce que les parents ne voulaient plus que je vienne. Parce que je faisais trop de bruit, je dansais trop fort, enfin, je ne sais pas, voilà. C'est sérieux, putain, chez les riches, on s'amuse pas beaucoup, là. Non ? C'est vrai ? Non, et du coup, de pouvoir monter sur scène et m'exprimer, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est clair, parce qu'en fait, c'est un peu de temps fermé, en gros. Ah bah oui, surtout quand t'es une fille, si t'as une jolie robe, donc tu montes pas aux arbres, alors que les garçons, ils font ce qu'ils veulent, c'était complètement faux. J'en avais marre, et j'avais envie de pouvoir dire des gros mots aussi, parce que j'adore dire des gros mots. Putain, t'as dû blasphémer tant de fois. Ouh, tellement. Caroline, la petite Caroline, la fille de Satan, c'est sûr qu'il t'a appelé la fille de Satan. La fille de... Qu'est-ce qu'elle encore fait ? Tu fais trop de bruit, Dieu t'entend. Alban ? Oui ? On n'est pas sur l'éducation catho, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'on est... Moi aussi, je faisais trop de bruit. Mais attendez, parce que je faisais trop de bruit, au commissariat. En regardant à vue, laisse tomber. Trop de bruit. Non, mais c'est intéressant, parce que toi, je pensais que tu venais de la Bourlue et tout, mais au final, tu m'as dit que j'ai grandi à Versailles. Et Versailles, ça fait pas peur. Tu vois, Téma ? La meuf de devant, je suis pas sûr de la vue, elle t'a regardé, elle a fait... Je sais, je sais. T'as brisé trop de rêve. Je sais, mais c'est tout le problème schizophrénique de mon enfance. C'est qu'on est en guerre entre jeunes avec tout le 78. Trappe, Mante-la-Jolie, Elancourt. Et dès qu'on disait Versailles, forcément, il riait. Et du coup, on était encore plus cons que les cons, en vrai. Mais parce qu'en fait, même à Versailles, il y a les logements sociaux, et je faisais partie des gueux du château. Voilà. Ceux qui courent derrière la voiture du maire. Eh oh ! Nous sommes à terrain de foot ! Voilà, c'était particulier, ouais. C'est vrai. C'est un peu niqué ta carrière de rap, aussi. Bah, je pense aussi. Quand tu fais représente Versailles. Ouais, ouais. Et si, si, pas facile, les châteaux. C'est une autre image du ghetto. Si tu veux, nos bâtiments, ils sont à l'opposé du château, et ils ont été construits sur ce qu'on appelait les marécages du roi. Voilà, donc j'ai vraiment grandi dans les chiottes de Louis XVI, tu vois. Vous étiez dans les écuries, peut-être ? Bah, à l'autre bout, les gueux, les gueux. Un rapport tout aux chevaux. Ouais, ça me fait rêver les écuries. Ah, c'était ça. Et tu m'as dit, vous étiez, donc vos bâtiments, c'était une cité ? Ouais. C'était près de la forêt, et on vous appelait le peuple de la forêt. Voilà. C'est vrai qu'ils m'ont dit ça. C'est la vérité. En fait, tu vois, le panneau Versailles, il était à côté de mon bâtiment, comme ça. Et derrière, il n'y a plus rien. Il y a de la forêt, j'étais le dernier être humain avant les renards, si tu veux. D'abord, il y a moi, après tu parlais de la forêt. Ah, tu m'as dit, on était le peuple de la forêt. Les coquilleries, on vous appelait, pour ceux qui ont la référence. Et ouais, tu faisais des bagarres avec les mecs de Trappes, qu'on vous respecte, tu m'as dit ça. Ouais, bah ouais. C'est les problèmes, tu viens de quel quartier ? Ouais, mais... Et c'était ça, en fait. On disait, quel quartier ? Jussieu, c'est où, ça ? Versailles ? Ah, on n'aimait pas qu'ils rient, comme ça. Ça me fait rire, les gens qui se battent pour leur quartier, parce que... Vous gagnez quoi, si vous êtes les plus dangereux ? Il y a un lot à gagner ? Bah, c'est ça le problème, quand tu t'aperçois avec l'âge, tu te dis, vraiment, on est con, en fait, on défend des couades. C'est quoi le message ? Non, mais c'est vrai, quand on est là, ouais, le quartier, le quartier, mais en vrai, bah déjà, ça ne nous appartient pas, le quartier. Parce que même le maire, il dit, allez, vas-y, va vivre là-bas, toi. Il y en a, c'était ça. Ils défendent le quartier pendant 15 ans, et après, ils habitaient dans le quartier avec qui ils avaient fait des bagarres. Ah, putain. Ah, c'est chaud. Les mecs, ils les reconnaissaient ? On ne s'est pas déjà battu. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je suis ton voisin, voilà des gâteaux, maintenant. Ok. Les autres, la bagarre de quartier. Ah, moi, grosse bagarre. Nous, on se battait comme des dingues. Avec les mecs du 16e. À l'école catholique privée, je peux te dire, c'était chaud bouillant. À coups de livres, à coups de Bible. Bah non. Fien, ça c'est de la part de Dieu. Tu vois, mais... Bagarre de dingue. Non, nous, moi, je me suis attrapée par les bonnes sœurs, parce que... Bonnes sœurs, et que ça ? Elle peut être dure, les bonnes sœurs, on n'en parle pas assez, mais en vrai. Non, c'est vrai. Surtout, elles nous démaquillaient au savon. Moi, je me maquillais, alors je faisais partie de ces gens qui se maquillaient dans le bus, et j'avais un kilt. Et comme il était trop long, je le remontais comme ça pour essayer d'avoir une jupe courte. Et donc, t'avais une espèce de grosse bouée au niveau du ventre, qui tenait une silhouette magnifique. Et je me maquillais dans le bus, qui te donnait aussi un maquillage assez sympathique. Et t'arrivais là-bas, et les bonnes sœurs nous attrapaient. Allez hop, démaquillage. Au savon. Que du bonheur. Je remercie. Ah, les salopes. Sœurs Cheus. Mec qui valide pas ça. Moi, je valide pas. Moi, je suis quand même un minimum croyant quand même. J'assure mes arrières. C'est lui, c'est pas moi. Bagarre de... Bagarre pour la street ? Pour le terrain ? À qui appartient le puits ? À qui appartient le puits ? Je sais pas. Non, mais moi, je connais des gens qui font... À qui appartient le puits ? On veut tous de l'eau, on veut tous de l'eau. J'ai déjà entendu des bagarres comme ça, moi. J'ai déjà entendu des trucs. Non ? En vrai, Poitier, c'est pas la campagne. Non, mais Poitier, bagarre. Non, moi, c'était plus des fois bourré. Tu sais, en boîte de nuit. Il dit, bon, on chopera pas de meufs, donc deuxième activité, peut-être on se bat avec des gens, quoi. Ah ouais ? Non, mais il y a une priorité des activités quand tu sors, quoi. Les meufs, ça marchera pas. Donc les meufs sont avant l'alcool, quand même. Ouais, d'abord... Ah ben non, c'est tout d'alcool. D'abord, alcool. Les meufs sont avant l'alcool. C'est d'abord alcool, ensuite meufs, bon, pas possible. Ensuite, bagarre, bon, perdu, kebab, on rentre. Très mauvais, c'est vrai. C'est là où, peu importe où tu viens socialement, tu finis pareil, tu vois. Le kebab nous unit, j'ai l'impression, un peu. C'est vrai. Tous finis dans le kebab. C'est vrai. Tu m'avais dit quand on avait discuté aussi que tu songeais de plus en plus fier à te barrer à la campagne, à vivre avec un troupeau. Tu devenais de plus en plus éco-responsable. Tu m'avais dit de plus en plus coché par... Alors, éco-responsable, j'aime pas ce mot parce que ça fait genre chiant. Mais genre, ouais, je sais pas, ça commence à me travailler un peu l'écologie. Donc je fais des trucs genre je mange moins de viande et tout. Je sais pas, j'essaie de m'acheter une bonne conscience, quoi. Mais j'y crois pas trop, quoi. Pour une famille de boucher, ça va faire chier m'amie et papy, ça. Non, ben, ils sont morts. Donc j'ai attendu par respect. Oh, le bête. Oh, le bête. Il prend sa dernière côtelette. Ils sont morts ? Allez, j'arrête plus ça. Arrête. Le repas après l'enterrement de papy, full tofu. Allez, hop, ça dégage. Il a dit full tofu. Je me démonquais. Oh my god. Non, ouais, j'essaie. Il y a de recycler, des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est ma meuf, en fait. C'est elle, elle a dit on fait ça. Donc je suis... Tu sais comment les meufs, elles nous changent, mon gars ? C'est ouf. Mais là, ça veut dire que t'as une meuf, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais un conco, c'est possible. Sans alcool. Ah, si, la première fois avec alcool, bien sûr. C'est ouf, comme... Je fais une petite parenthèse sur la drague. Quand on drague sans alcool, maintenant, les gens, ils sont choqués. Moi, je bois pas. Et une fois, j'ai dragué une meuf sans alcool, tu vois, on est arrivés chez elle et tout. Et elle me dit t'as pas bu, toi ? Je dis non. Elle me dit ah ouais, donc toi, tu dragues un genre. Je dis ben... Mais tu vois, elle m'a fait passer pour un psychopathe, tu vois. Je dis mais ça fait quoi ? Elle m'a dit non, mais ça veut dire que quand tu m'as choisi, tu m'as vraiment choisi, quoi. Je dis ben oui. Pourquoi les autres, ils t'ont pas vraiment choisi ? T'étais là. Bon, il lui manquait une main aussi, c'est pour ça, mais... C'est pas. Mais excuse-moi, Seb, mais tu dragues quel genre de meuf, toi, exactement ? Ben, elle avait l'air sympa. Ben, c'est bien que tu bois pas à la bibliothèque. On a tous un passé, les gars. Et donc, Pierre, donc de plus en plus vegan pour ta meuf. Alors, petite parenthèse, tu me dis ça, la dernière fois, on est partis manger un burger, un supplément bacon. Et je vous jure, il m'a dit oui. Mais non, c'est faux ! Mais c'est faux ! Moi aussi, je vais être vegan si on peut mettre du bacon dans les trucs. Ouais, ouais. C'est faux, j'ai dit. Supplément cheddar. Je suis pas vegan, j'essaie d'être végétarien. Je veux pas aller tuer les animaux, mais les exploiter juste, quoi. Prendre les trucs qui... Mais moi, je te comprends. Je te comprends aussi. De plus en plus, tu te dis, c'est pas normal d'en élever autant, de niquer la planète. Est-ce qu'on a besoin de toute cette viande en vrai ? Sauf le poulet, qui est vraiment bon, mais le reste... Qui est une semi-viande, quoi. Les autres ? Moi, je suis flexitarienne. Flexitarienne ? C'est quoi, ça ? Tu manges des képins, nous ? Mon émission, elle est compliquée, frère. Ah ouais, maintenant, il y a ça aussi, maintenant. Vas-y, je suis mur-autologie. Je mange que des murs. On va plus s'en sortir, là, les frères. Alors, qu'est-ce que c'est, flexibilisme ? Flexibilisme ? Je te jure, je ne connais pas, là. Mais pour demain, c'est connu. Ah ouais ? C'est connu, mais oui. Toi, t'es vraiment le niveau zéro de l'engagement. Mais vas-y, juste flexitarien. Ça se trouve, là, t'as appris végétarien, tout à l'heure. Ah, il y a des gens qui... Il y a des gens qui mangent pas de viande. Végétarien, végane, OK, mais là, c'est trop pour moi, à la fois. Alors, ça consiste en quoi, le jeu ? Ça consiste à manger de moins en moins, en fait, de viande, privilégier d'autres moyens de nutrition. C'est la route vers le véganisme. Exactement. Mais pas vraiment, on n'assume pas vraiment. On n'arrive pas vers le véganisme, on reste encore un peu sur la viande, quand même. Ouais, on peut en manger, mais de moins en moins. C'est un petit kiff. C'est comme arrêter de fumer avec une clope électronique. C'est le... Ouais, non, c'est ça. Quasiment. Ouais, il est pas si con que ça, le gros. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il a pas les mots, mais il a le sens. C'est pas moi qui l'ai dit. Toi, tu te vois devenir végane un jour, arrêter les grecs et tout ? Non, mais pour de vrai. Non. Est-ce que tu te vois, à un moment donné, prendre conscience que c'est chaud, et réduire un petit peu ? Mais je l'ai, je l'ai la conscience. Mais c'est vrai, tu ris toi. La conscience, ça je l'ai. mais je l'ai, je l'ai. Non, mais moi, le problème, c'est la surconsommation. Après demain, si on pouvait revenir à t'envie de manger de la viande, tu tues ton lapin, tu manges ton lapin, pour moi, ça me va, tu vois. Non ? C'est quoi la bonne réponse ? Dis oui. Non, mais après, végane et tout, non, je me vois pas faire un barbeau. avec du pisse en ligne, non. Je te mens pas, je suis pas prêt, là. J'en peux plus, je suis pas prêt, frérot. J'en peux plus, mais personne n'est prêt pour ce que tu viens de dire. Ouais. On t'a déjà mangé du tofu ? Il sait pas ce que c'est, c'est sûr. Pour lui, c'est du plastique, ça. Non. T'en as déjà vu du tofu ? Non, mais on m'a dit, c'est... C'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, c'est quoi ? C'est des fleurs. C'est pas des fleurs. En vrai, c'est du soja. Je crois que je sais même pas ce que c'est le tofu, en fait. C'est du soja. C'est ça. Pourquoi on appelle pas ça du soja si le tofu, c'est du soja ? Parce que c'est une façon de le préparer. C'est comme le tartare. En fait, je me suis... Je me suis foutu de la gueule d'alvin, mais je suis tellement pareil que Watte, en fait. Tu vois ? Moi, j'étais là, je connais pas le tofu. C'est quoi le tofu, déjà ? C'est pas... C'est quelle partie de l'animal, le tofu ? C'est la cuisse, non ? Je crois le tofu, j'en mange. Dans des burgers et tout. Oh, putain. Donc, Pierre, il réfléchit plus en plus à aller à la campagne. Qui d'autre pourrait aller vivre ? toi, Caro, c'est mort. Tu pourrais pas vivre à la campagne. Je viens de Seine-et-Marne, donc la campagne. Je viens de Seine-et-Marne aussi. Ouais. Seine-Satre, à côté du château de Vaux-le-Vicompte. Ah ouais, moi, 77, donc... Ah, ok. Nous, on faisait ça, pour dire « Represents ». Quand je me faisais raqueter « Hé ! » « 77 ! » Et je m'en bats les couilles. C'était là, je m'en bats les couilles. J'étais au collège à un melun. Mais ouais. Ah, il y a quelqu'un de melun. T'as vu, un melun, c'est comme ça qu'on crie. Ouais ! Elle ne fait pas trop de bruit. Elle, elle vient de melun, ça veut dire qu'elle a fait une longue route. Ah ouais ? Elle est partie hier. pour venir voir le podcast. Crois-moi que Paris, quand t'habites melun, ça fait rêver. C'est clair. Moi, nous, c'était la sortie Paris, quand j'étais jeune. C'était la première boîte à la loco, l'époque. Moi aussi, première boîte à la loco. Ah ouais, je connais, ouais. Vous auriez pu vous rencontrer, ça se trouve, tous les deux ? Ouais, ça aurait été possible. T'aurais peut-être pu serrer la bourgeoise ? Ben attends, par contre, je t'aurais pas de réagent, je te prie. Sauf s'il était 14h, mais. T'aurais pas eu cette surprise, Mathiaro ? Ça veut dire que tu m'aurais pas choisi, moi, vraiment. Ben si, le lendemain. Le matin, j'aurais dit, tu vois, bonne pioche. J'ai bien fait de me faire confiance. Ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis que c'est un compliment, en fait. Ben oui, bien sûr. J'ai bien fait de veuille. Et toi, le banc de la campagne, tu pourrais vivre à la campagne ? Non, plus la mer, moi. Plus la mer. Tu peux parler normalement quand tu l'as dit ? Eh, la mer ! Je me retrouve le genre de mec quand t'arrives en vacances. Elle est où la mer ? À dire ça à un passant, elle est où la mer ? C'est là-bas, monsieur. C'est là-bas. OK. Ah, c'est ça ! C'est bien. Elle est chaude ou pas ? Non, mais moins les grandes villes, mais plus pour le bord de mer, ça me va, ça. Tu finirais ta vie en bord de mer ? Ouais, je pense. Vers où ? Dans le sud. Je suis d'accord parce que la mer dans le nord... C'est un peu froid. Je suis d'accord. Et tu nages ? Bien sûr que je nage. Non. À Jeun. À Jeun, moi. C'est qui qui nage comme un ? C'est Alban. Quelqu'un peut aller chercher Alban ? Prends la corde. T'inquiète, je nage là, gros. Je nage, tchao. Je nage, je nage. Je fais de la natation et tout, attention. En compétition ? En compétition, hein. Non. Tu bluffes. Qu'est-ce que t'arrive, toi ? Non, c'est vrai. Allez, ramène à bassin, ramène à bassin. Ramène à bassin. Tu propose qu'on se déplace jusqu'à la piscine la plus proche. Physiquement, tu me juges, toi. C'est vrai ? Ben oui, c'est vrai. Genre crawl et tout. Crawl, de 200 mètres, crawl. Bluffer ! Tu veux faire toute crédibilité ! Et 50 mètres papillons, mais avec les palmes. Je veux dire que c'est vrai. Ben vrai. Mais je te jure que c'est vrai. Je veux dire que c'est vrai. Attends, mais t'as déjà gagné ? Ah, c'est une autre question, Charo. J'ai pas dit que j'étais champion de natation. Même nager, je te crois. Même si tu me dis papillon et tout, si un jour je me noie et je vois que c'est toi qui va me chercher, je suis pas sûr. Ben je suis pas un sauveteur non plus. Non, mais je sais nager. Ok, ok, ok. Sans brassard. Ben oui ! Genre, quand t'as pas les pieds et tout. Quand t'as pas pied. On va arrêter là-dessus. Les amis, moi je veux pas qu'on parle d'un truc sur Caro. T'as fait quelque chose qui est quand même assez ouf. Tu m'as dit, parce qu'il faut savoir comme je l'ai dit tout à l'heure qu'elle était une ancienne avocate. Tu gagnais très très bien ta vie et t'as tout quitté pour faire ce métier d'humoriste. Je trouve qu'il faut une sacrée paire d'auvaire pour faire ça. Ah, j'ai vu ton regard, comment j'ai flippé. Il faut une sacrée paire de... Tu serais pas un peu... Féministe, ouais. Tu sais, c'est des féministes qui sont vraiment... Eh, dis auvaire, dis pas couille ! Ouais, les féministes portent comme ça, ouais, c'est sûr. Oh, t'as pas une bonne image du mouvement, toi. C'est ridicule. Alors, je vais te faire une petite leçon, Samélia. Le féminisme, en fait, c'est quoi ? C'est juste un mouvement d'une partie de l'humanité comme l'était l'abolition de l'esclavage qu'on avait marre de pas avoir les mêmes droits que l'autre partie de l'humanité. Et c'est tout. Pas besoin de se balader les seins à poil, de voir une fois comme ça ou de... Tu vois ? Non, c'est juste, juste envie de... Et c'est pas un problème de fille, c'est un problème d'humanisme, en fait. T'applaudis pas ? Ah, Alba, il n'a pas applaudi. Caron ! Caron ! Caron ! Caron ! Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Macho ! Brûlez-le ! Brûlez-le ! Non, tournez-le ! Je suis pas macho, j'aime beaucoup les femmes. J'ai jure. Je crois que ça n'a rien à voir, en fait. Et je les draguage à un. Par respect, par respect, je les draguage à jeun. C'est ça, c'est ton engagement féministe, ne pas voir avant le niquer, toujours. T'as raison de... Ok. T'as raison. Non mais moi, je viens d'une famille un peu macho, c'est une personne de ma famille qui est... Je suis d'accord avec toi, Tcharo. Ah bah ouais, non mais nous les femmes, c'est pas comme vous. Oh comment il est en train de se venger du véganisme, alors tu sais. Je suis bien. Non mais c'est vrai que... Ouais. Je trouve que c'est un mouvement qui est très fort et qui est bien, qui a lieu d'être, mais qui est mine de rien assez récent. Et du coup... Assez récent ? Non. Ah putain ! Oh j'espère que tu sais nager, toi pas ! T'es tu ! Oh la vache ! Ça fait pas quoi ? Ça fait quoi ? Ça fait combien de temps ? Prenons... Tiens je vais te... Ok. C'est mais le féminisme ! Non mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Non mais là regarde. Non mais on va commencer. Non mais non tu vois, Manon t'es toi. Je veux finir une phrase, Caro. Caro veut parler. Je veux finir une phrase et après tu feras ton discours. Et on ira dans les urnes. Et ce que je veux dire c'est que c'est un mouvement qui a... Là, l'ampleur que ça a en ce moment, le fait que tous les humoristes en parlent, le fait qu'il y a des mouvements MeToo, etc. Tout ce que ça prend, c'est seulement depuis moins de 10 ans là. Parce que tu crois qu'il y a un vrai ras-le-bol en fait. Voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Tu sais ça a commencé à la révolution française donc quand le peuple s'est libéré, ils ont voté la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Partez pas ! Ok. Non mais... Mais quel énorme ! Pardon j'ai craqué. Il me dit tu sais Caro, mon podcast c'est pas que de la vanne, il faut mettre du fond. Et là tu mets du fond et on fait ah non non on va mettre de la vanne ! C'était pour la vanne, pardon. Pardon. Et là c'est à toi. Alors reprends. Donc les hommes ont réussi à voter, c'est devenu donc un droit de vote pour les hommes et les femmes ont fait et nous ? Et nous ? Et donc les mecs ont fait allez vous le faire voir. Parce que hommes en fait si on te dit oui c'est avec un grand H non en fait il y a un mot français pour dire hommes et femmes s'appellent humains. C'est pour ça que dans l'anglais c'est The Human Rights et en France c'était les hommes. Et donc il y a la première des grandes femmes qui s'appelle Olympe de Gouges qui a rédigé la fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne nous sommes à la révolution française mon petit chat et Olympe de Gouges a été décapité pour ça donc non c'est pas un mouvement nouveau en fait. Bah ok. Voilà. Vous avez vu j'ai applaudi. Non ok. Mais ce que je voulais dire par nouveau c'est dans le sens où l'ampleur que ça a moi j'ai l'impression de l'extérieur peut-être que je me trompe mais de l'extérieur j'ai l'impression que ça fait seulement quelques années moins de 10 ans que vraiment il se passe quelque chose et qu'on sent que ça bouge. Bah parce que je crois que nous les filles on est un peu lentes à la détente mais c'est ce que je dis souvent aux meufs C'est ce que je me tue à leur dire. Bah oui. Je m'assure. Non mais franchement. Oh pourquoi tu veux aller manger ? Je leur dis tout le temps. Les assiettes c'est de ce côté. Non mais c'est vrai c'est pas rien. Quand on bosse tous les mecs arrivent à demander une augmentation et tout et nous les filles rarement le demandent. Moi je me souviens quand j'étais avocate à chaque fois que je faisais mon entretien de fin d'année ils me disaient pas assez d'argent et bah moi je sortais de là en me disant oh c'est chan mais ils auraient aimé m'augmenter bon ils peuvent pas mais c'est pas grave. Alors que ce fois c'est ridicule les mecs ils venaient ouais je vais être augmenté c'était augmenté. C'est ce que je dis souvent aux filles arrêtons d'être des victimes et bougeons nous les fesses nous même. Voilà c'est ça que je voulais dire. Bravo. Bravo. Ça m'avait marqué que tu m'avais dit que tu t'étais pris des remarques sexistes quand t'avais participé à l'émission Demande qu'à en rire à l'époque. En fait quand j'ai fini mon sketch ils m'ont dit je venais juste de quitter le métier d'avocat donc j'allais tout balancer et je me lançais et c'est la première fois que je suis face à des professionnels et il y a un grand professionnel qui m'a dit vous avez quitté le métier d'avocat pour ça vous n'auriez jamais dû vous n'y arriverez jamais vous êtes beaucoup trop joli pour être drôle le seul intérêt chez vous ce sont vos chaussures est-ce que ce sont des vrais loupoutins ? C'est genre un des mecs du jury qui t'a dit ça ? Je comprends que tu puisses mal le prendre un grand metteur en scène Comment il a pu douter que t'es pas des vrais loupoutins ? Quand on te connait Mais non en vrai c'est choquant d'ouf à Onda et il n'y a pas qu'à elle ils avaient dit ça aussi d'autres trucs je crois Christine Berrou il lui avait parlé de sa jupe je crois Aujourd'hui c'est totalement aberrant tu vois c'est aussi pour ça que je parle je dis qu'il y a une évolution des mentalités récemment parce qu'à l'époque il y a moins de 10 piges c'était passé comme une lettre à la poste Aujourd'hui tu pourrais faire un gros bad buzz si ça se reproduisait tu mets ça sur les réseaux sociaux ça passe pas Bah ouais mais c'est pour ça que je donne jamais le nom de Jean-Luc Moreau parce qu'après sinon alors on dénonce pas ici alors c'est que de la vanne je peux te dire qu'il va y avoir le contre-coup le gars parce que là le podcast il fait 324 vues et il va pas s'y attendre le retour de Caro ça fait du mal surtout qu'il avait pas laissé une porte ouverte en disant il y a du boulot sur ce que j'avais fait c'était sûrement pas très bon mais c'est surtout de dire c'est fini c'est mort t'as aucune chance déjà t'es une fille t'es trop jolie c'est complètement débile t'es drôle ou t'es pas drôle c'est comme si tu rentres sur un podcast et on te présente alors que t'es humoriste en disant ouais elle est belle tu vois c'est aussi ridicule tu vois ou pas c'est vrai j'ai l'impression que c'est ici encore ça s'appelle la pomme d'Adam mais j'ai pas juste dit elle est belle j'ai dit elle est drôle aussi mais j'ai le droit de te trouver belle non ouais oui mais je t'en remercie bah alors c'est ça c'est ça les nouveaux vues elle a décidé de me fumer ça me dérange pas moi du moment que mes invités sont à l'aise si je peux servir de paillasson ça me dérange pas du tout ma dignité te mettra à l'aise alors pour un paillasson tu es très beau ça c'est sûr mais c'est pas sincère donc ça marche pas merci moi aussi j'ai ma sensibilité c'est intéressant la phrase de Jean-Luc Moreau quand il dit vous êtes trop belle pour être drôle est-ce qu'effectivement il faut avoir un physique parce que des fois il y a des physiques qui font rire de base tu vois il y a des humoristes qui ont des physiques j'ai dit il a un talent brut il y a un vrai talent brut faut le tailler c'est lui qui va te tailler moi je te le dis alors ça fait du bien avec sa tisane papy quand j'ai chaud moi je bois mon gars quand j'ai plus rien à dire alors vous vous en pensez quoi du physique par rapport à l'humour franchement vous êtes des gens du métier vous savez très bien qu'il y a des physiques qui sont plus faciles que d'autres il y a des gens ils arrivent ils sont déjà drôles non mais c'est vrai vous racontez la merde ou pas vous allez me le dire on a le droit de pas être d'accord je te suis tu veux non mais c'est vrai je sais pas c'est une question moi je sais par exemple que en fait je pense que si tu cherches un physique de perfection c'est incompatible pour moi avec l'humour par exemple ah c'est intéressant ah oui parce que ce qui fait rire c'est les défauts c'est une chicot un peu tordue c'est vrai on fait dans les visiteurs j'accouille c'est pas un beau gosse c'est pas pour rien c'est vrai ouais mais c'est pas forcément vrai moi je pense à Cameron Diaz on peut pas dire qu'il y a un gros chicot et pourtant il est hyper drôle alors je suis d'accord mais là donc on est plus sur le physique mais on lui met quand même une connerie c'est la blonde un peu tu vois ce que je veux dire c'est vrai donc c'est aussi après tu peux utiliser ton physique effectivement pour trouver une faille mais c'est pas forcément c'est ça je pense qu'il est dans tout dans tout l'humour en tout cas il faut une faille dans quelque chose la perfection ça marche pas t'as des humoristes tu connais Guillaume ? c'est un bâtard c'est une merde aussi c'est tellement gratuit excuse-toi réjouer moi là-bas il faut pas que je commence à rigoler remets mon puits remets mon puits je vais me faire fumer par mes parents à cause de vous déshonore la famille excuse-moi Pierre c'est raciste ce que j'ai fait oui c'est raciste non tu sais tu connais Guillaumeau Guise ? Guillaumeau Guise ouais Guillaumeau Guise c'est un mec qui est beau et qui est drôle qui est connu à peu près et du sur scène tu vois genre c'est un putain de beau gosse et ça l'aura super drôle ouais il est beau gosse Guise ouais j'étais en boîte il y a pas longtemps avec lui franchement c'est chiant pour moi c'est ouais toi tu prends les restes mais excuse-moi t'avais pas une meuf ? oh j'ai le droit d'aller en boîte ok j'espère qu'elle regarde le podcast il faut savoir que Caro n'est pas de notre côté ce soir Caro rien qu'a fout la merde depuis le début mais t'as remarqué je suis la seule fille c'est bizarre mais alors pour devoir je remarque pas ce genre de choses ah ouais ? non pour moi on est des êtres humains pourtant c'est le cas dans tous tes podcasts oui parce que j'ai la pression il y a une pression on me le dit mais moi mon but c'est d'inviter des êtres humains je m'en bats les couilles de ni la couleur de peau ni une fille ni un machin tu vois ce que je veux dire ? et je pense que c'est une preuve d'égalité on l'entend moins ta petite bouche ouais 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 il y a du répondant ouais ouais c'est pas qu'un physique excuse-moi Pierre je sais pas c'était quoi que je disais c'était chiant non ? c'était j'ai parlé du puits je crois joli par rapport à la mairie et le cadastre et vous étiez pas d'accord toi t'es en boîte avec Guillermo Guiz qui est très beau ouais du coup c'est chiant non mais moi j'y allais juste comme ça pour mon ego non ça va pas du tout bien marcher pour mon ego mais qu'est-ce que je disais Guiz tu vois il est beau et sur scène il parle de ses failles tu vois internes ils sont seuls le truc comme ça et ça marche très bien quoi je crois que ça m'énerverait en vrai il n'y a rien de pire que des gars beaux gosses qui disent ouais moi aussi j'ai des failles c'est pas facile d'être beau ouais mais toi regarde toi t'es pas dégueu dégueu et quand tu pars sur scène ça va ? t'es de quel bord Pierre parce que petit à petit là je t'ai pas posé la question écoute je sais pas non non mais non 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 la campagne quand t'as froid t'as froid ça va vite mais je vais te dire un truc Caro va me tomber sur la gueule mais je m'en bats les couilles je t'en bats beaucoup les couilles quand même depuis tout à l'heure ouais ouais mais je m'en fous de toute façon attaque moi c'est que moi par exemple ça m'est déjà arrivé de regarder je dirais pas le nom mais une fille très très belle sur scène et j'avoue je crois j'ai mis les 10 premières secondes avant de l'écouter vraiment parce que je me disais waouh elle est trop belle ah putain ah mais quel quenard bah non mais ça m'est déjà arrivé parce que le physique bah il faut s'y habitué au début et c'est vrai que je la trouvais vraiment belle j'ai dit waouh et en plus elle est drôle ouais mais au bout t'as quand même réussi à la trouver drôle bien sûr mais les 10 premières secondes j'étais un peu capté c'est mal monsieur le juge c'est mal ou pas ah putain heureusement que t'as pas un marteau toi sur ta table ça c'est aux Etats-Unis y'a pas un marteau embarquez-le bam oh là là mais c'était quoi la question de base là déjà ouais c'est est-ce qu'on peut être drôle et beau c'était ça ouais c'était ça c'était ça c'est que le physique joue moi je trouve que toi Alban bah je trouve pas moche du tout mais je trouve que t'as un truc même pas non mais je trouve que là il vient de retomber dans la piscine regardez le nacher même quand tu parles pas non mais j'aime je trouve que même quand tu parles pas t'es des barres y'a un truc de ouf non mais regarde il parle pas pour rigoler alors vous voyez j'ai raison quelqu'un ingoué ? merci donc je suis plus drôle que beau pour toi t'es pas mon style je préfère Guillermo Guise je suis plus Guillermo Guise mais après d'accord non tu penses quoi du physique en vrai ? bah tu l'as dit tout à l'heure tu penses que c'est plus il faut un physique un peu drôle t'as dit c'est plus marrant avec une chico c'est ça ? ouais ouais je pense que même si t'es une très jolie fille ou un très joli garçon il faut bah justement pour éviter ces 10 secondes je pense qu'il faut mettre soit un costume ample ou en tout cas faire effacer son physique parce que c'est pas ça qui est intéressant sur scène c'est parce qu'on fait pas un défilé de mode et du coup quand t'es une meuf tu dois prouver deux fois plus que t'es doué que les autres mais ça c'est dans la vie c'est pas dans notre métier c'est ça ? ah ouais ? à chaque fois qu'on a le choix entre une femme et un mec pour un poste s'ils sont à égalité tu prends toujours le mec ça s'appelle le risque maternité pas dans le prêt-à-porter ouais mais après aussi la beauté c'est subjectif ouais également dans le porno les filles sont mieux payées je sais on m'a déjà dit ça la beauté c'est subjectif bah oui oh là je m'occupe non mais pour exemple tourne dans l'exemple Florence Foresti moi je trouve que c'est une superbe femme ah ouais ? voilà ouais c'est vrai parce qu'elle dégage quelque chose de très joli enfin en tout cas qui me plaît alors mais alors parce que et une fille a fessé le charme oui non mais c'est vrai mais je pense qu'aujourd'hui c'est qu'on nous impose des critères physiques c'est Barbie et Ken et dès que t'es pas là-dedans c'est genre t'es pas beau mais et on est nombreux à pas être là-dedans ah bah moi je suis pas là-dedans je te le dis tout de suite mais j'ai pas besoin de ressembler à Ken pour Ken voilà ce que je voulais dire je pense que c'est pareil pour toi moi je ressemble pas à Ken non plus mais qu'est-ce que je voulais dire non c'est je vais encore me faire tomber dessus par carreau mais en gros je trouve qu'on évolue aussi dans le bon sens aussi au niveau du physique on est de plus en plus ouvert sur le physique des gens tu me fais flipper Karo mais j'en fous je finirai ma phrase non mais je suis totalement d'accord avec toi donc c'est vrai mais ouais putain mais je veux pas voir ton visage quand t'es pas d'accord alors parce que là tu me faisais déjà peur je trouve qu'on est de plus en plus tolérant on voit de plus en plus de gens qui se font fumer sur les réseaux sociaux quand ils sortent des remarques soit sexy soit sur le physique soit grossophobe etc donc on va dans le bon sens je suis bien d'accord tu vois c'est possible moi c'était même pas ça que je voulais parler avec toi Karo c'était le fait d'avoir quitté une bête de situation le métier d'avocat et de se lancer dans la comédie le courage qu'il faut déjà comment t'as eu cette envie là comment ça t'est venu bah mon père disait la folie c'est plus sur cette notion là mon père il a dit la folie ouais ouais mon père mais en fait moi j'ai eu une envie enfin mon grand père est décédé quand il est mort j'ai réalisé que moi même j'étais mortel ce que j'avais pas vraiment réalisé avant et donc je me suis dit avant de mourir il faut faire ce dont on a envie au maximum et je me suis dit il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire c'est faire rire les gens et donc le soir même j'ai écrit ma lettre de démission et je l'ai remis je l'ai mis 3 semaines quand même avant de la mettre ma lettre de démission sur le bureau de mon patron et puis après je l'ai annoncé à mes parents mais une fois que j'étais plus avocate donc ça a été un petit choc quand même parce que j'avais fait 7 ans d'études ça faisait 6 ans que j'étais avocate et pour les parents tu te dis bon bah ça c'est une fierté en plus oui c'est très chic dans les dîners ma fille est avocate et d'ailleurs quand ma mère a découvert que j'étais humoriste elle disait à tout le monde dans les dîners elle fait oui alors Caroline fait un truc de théâtre mais bon elle peut redevenir avocate quand elle veut elle a toujours un truc de théâtre ah c'est horrible elle ferme pas la porte quoi non bah non le diplôme est toujours là mais tu as toujours le diplôme ma chérie tu pourras devenir avocate quand tu veux dès que tu auras reconnecté un peu tout ça oui maman c'est plus qu'un truc en fait c'est vraiment une passion et ça c'était compliqué puis après quand j'ai joué à l'Olympia là ça a changé mes parents s'en disaient ah bah en fait elle fait rire les gens c'est incroyable ah c'est trop cool moi aussi j'attendais l'Olympia pour leur montrer ils attendent toujours ma mère a dit Seb il peut redevenir Kessie à tout le monde il peut redevenir vous ne t'inquiétez pas il n'a pas quitté le gilet est toujours là j'ai toujours le gilet elle le dit vraiment ah putain et vous vos parents ils disent quoi les autres ? ah la beauté c'est subjectif non mais parce que attends je voulais dire un truc parce que c'est important pour moi de le dire et c'est vrai tu vois c'est la femme qui est en moi qui parle juste ça là en 2019 2020 entre nous heureusement c'est quand même honteux qu'une femme ne soit pas pareille qu'un homme pour le même travail juste ça déjà juste ça après on peut discuter plein de trucs mais pour moi vraiment ça j'ai du mal ça me renvoie à un truc de Cro-Magnon qu'aujourd'hui j'ai du mal à comprendre mais imagine moi mon traumatisme vraiment mon premier contrat dans un cabinet avocat je suis embauché en même temps qu'un mec un confrère on avait fait le même parcours exactement à la Sorbonne on avait prêté serment la même année et j'ai découvert après au bout de quelques mois qu'il gagnait 900 euros de plus que moi par mois et c'est là que je me suis dit ok Caro maintenant tu connais le prix d'une bite voilà wow ça veut dire que j'ai une bite à 900 euros par mois mec par mois eh ouais eh ouais mais je suis refait non mais voilà juste ça bon voilà je voulais le dire ça me faisait toi tes parents tu m'as pas répondu ils étaient fiers quand tu tenses là-dedans bah comme à côté il n'y avait rien d'autre oui ma mère il disait pas il fait un petit truc de théâtre mais les chirurgiens c'est quand il veut non non c'était une autre problématique non non pour moi dès que j'ai commencé le théâtre et tout c'était le seul truc positif dans ma vie donc j'ai eu la chance de ma mère elle m'a toujours encouragé là-dedans ça t'a sauvé quoi ouais je pense je pense mais tous les mecs de trap Versailles ça vous a tous sauvé j'ai l'impression Jamel toi il y en a trop qui sortent de là-bas Aïssa Dumbia tu m'avais dit qui encore Laurent Ronac ouais Arnaud de sa mère aussi mais lui qui était à la fac de Saint-Quentin bon lui Omar Sy aussi ouais Omar aussi ouais ah oui Omar Sy j'avais oublié non mais ouais quoi qu'est-ce qu'il y a ? en plus non mais Omar il n'était pas au tas d'impro Omar il est venu après avec Jamel quand il commençait chez Radio Nova je crois dans l'histoire ok et donc tes parents ils étaient super contents quand tu fais ça ça les rassure un petit peu pas super contents parce que tu sens que t'es pas dans une voie normale on va dire mais en vrai comme ben c'est il n'y avait que ça voilà c'est ce que je dis t'es malheureusement quand t'as pas quand t'as pas les études il n'y a pas d'argent donc quand tu viens de la banlieue il y a trois solutions footballeur rappeur et là humoriste footballeur c'était mort t'en oublies non ? c'est quoi ? des trucs un peu illégaux oui là c'est l'avocate qui parle j'en ai eu des dossiers c'est ma grosse clientèle quand même ah oui 900 euros de bite non mais les mecs te payent en barrette de shit en commission d'office bien sûr c'est vrai il y a la voie de la voyocratie mais celle là je ne l'avais pas franchement ça ne m'attirait pas en fait tu allais quand même te battre avec les autres villes pour de la merde j'ai jamais été dans le délire on n'a pas la même chance que les autres avoir de l'argent facile pour avoir des pulls de marques qui nous chient à la gueule je ne comprends pas le concept en vrai de vrai même aujourd'hui que j'ai les moyens je n'irai pas chez des marques pour me dire aujourd'hui je pourrais me mettre si je veux un pull à 200 ou 300 euros mais non je ne le ferai pas voilà c'est bien on peut applaudir c'est Melin qui dit ça il y a une femme là-bas qui a dit c'est bien Alban ah mais c'est vrai c'est super contradictoire en vrai de vrai ce truc là je trouve franchement faire de l'argent sale et redonner tout à Louis Vuitton c'est quand même très très con ah ouais bah tiens ramène leur aussi des armes pour qu'ils te fais ça direct Pierre tes parents fierté ça commence à bien marcher là pour toi ouais ouais non mais tant que dès le jour où je leur ai dit qu'il n'y avait plus besoin qu'ils me donnent de l'argent ils étaient contents voilà tu leur en envoie ? ça va commencer là je sens que mon père il commence à faire des feintes il commence à faire genre il y a des travaux à la maison il commence à sentir ça m'attache ah c'est drôle il commence à sentir les coups il ramène les devis il y a un devis qui traite non mais je te jure c'est pour le toit parce que l'autre jour Jamel il avait un sketch comme ça mon père il m'a fait ça l'autre jour et il disait il y a de l'humidité chez moi et tout et j'ai compris qu'il commençait à sentir qu'il y avait du pouvoir d'achat qui montait chez moi et que à Noël ça l'intéressait tu refasses l'isolation ouais genre autre chose qu'une bouteille de vin donc je vais peut-être faire ça pour mon père ah c'est trop mignon il va le faire en plus non mais genre il y a une fenêtre petit à petit pas non plus craquette et comme c'est une grosse ferme il y en a 732 c'est des vitraux et puis j'ai pas encore le gros pouvoir d'achat moi quoi enfin ici je suis le plus petit clairement quoi mais c'est pas mal vous devez vraiment vous mettre bien vous trois là parce que moi moi ce que j'ai déjà c'est pas mal vous ça doit être ouf hein Seb j'ai vu ton nouvel appart c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal j'ai pas de nouvel appart pour le moment je suis en coloc et c'est assez chaud mais c'est vrai que là ça commence à bien marcher pour Oam je suis content merci d'ailleurs aux gens qui viennent etc mais t'as toujours cette peur que moi ça peut s'arrêter demain pour moi tu sais tu le sais très bien vous savez comment il m'appelle lui parce qu'il dit à chaque fois je fais des buzz très rapides et ça redescend donc c'est horrible c'est horrible mais c'est drôle c'est drôle c'est super drôle et du coup je m'habitue pas moi à ce genre de truc tu vois je kiffe et je continue de travailler et je me dis que voilà tout peut redescendre à tout moment vous vous êtes comment tranquille toi t'es tranquille non ça va ça va je te mens pas ça va mais je te dis j'ai des voilà je vais à l'essentiel en vrai de vrai d'abord les murs parce qu'on sait jamais ce qui arrive c'est vraiment les réflexes de après mais un toit mais un toit t'as vu comment elle me voit comme de la merde c'est pas beau personne ici te comprend mieux que moi ça je le fais merci et toi Caro moi j'ai l'angoisse mais l'angoisse c'est un moteur j'ai l'angoisse qu'en plus je suis maman solo avec des enfants donc effectivement ça peut s'arrêter si les gens viennent plus voir ton spectacle tu les fais plus rire c'est fini et là tu te dis comment comment je fais pour la mettre un toit sur la tête c'est ça mon angoisse en fait moi je pense qu'une fois qu'on a payé notre appart après on est plus tranquille non ? je sais pas je l'ai pas encore acheté moi je suis en location mon but c'est ça une fois que j'ai payé mes 200 ou mes 300 000 ou je sais pas combien je prendrais mais après je suis un peu plus détente 200 ou 300 000 ça serait cool ça serait l'idéal après je sais pas tu mets un bon appart quand même genre à Poitiers 200 ou 300 000 mon gars t'as la mairie t'as quoi ? t'as la mairie quoi t'as la mairie mais bien sûr on te fait l'été de la ville et tout ouais je pense que c'est bon t'es actionnaire majoritaire non je dis ça à Poitiers et t'as le Futuroscope gratos à volonté aussi à toi le ruisseau à moi l'étang j'en ai tant aussi avec ou pas ? non rivière et tout vrai truc tu vas non mais après tout est relatif c'est ça que moi j'habite à Saint-Denis avec ça t'as un truc normal à Saint-Denis mais dans Paris c'est juste inaccessible après ça dépend mais écoute on voit on travaille en tout cas je sais plus ce que je voulais dire oui Caro qui était avocate tu m'avais dit à un moment donné que tu défendais principalement tu l'as dit que des braqueurs non pas des braqueurs que des viols déjà beaucoup de viols non en fait moi j'ai une formation de droit des affaires mais j'ai passé un concours d'éloquence qui s'appelle la conférence du bureau de Paris bref et quand tu es secrétaire pendant un an t'es commis d'office aux assises ça veut dire que tu défends que des gens qui ont commis des crimes mais qui n'ont pas d'avocat et les crimes à Paris d'ailleurs dans la plupart des barreaux c'est 80% de viols à ce point là 10% de meurtres et 10% de braquage mais j'ai jamais défendu un braquage aux assises je peux tenter je voudrais tenter une question sérieuse le viol ? oui non oui attends je te jure j'essaie de faire je prends des forces pour la faire sérieuse en gros quand tu défends un violeur c'est à dire que dans l'idée je pense que toi ta personne la femme tu détestes le mec oui alors qu'un homme il aime bien non mais je pense qu'une femme c'est encore plus touché vas-y j'essaie de faire question sérieuse je me retrouve dans la piscine avec l'autre je suis avec toi le mépris je suis dans la piscine avec l'autre merde mon podcast moi c'est une bonne soirée tu t'es mise le tyran dans la poche le bata c'est moi le tyran ? non 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 tyran ? non pardon pardon donc le moche c'est la tyran pardon non c'est pas ce que je voulais te dire non pardon donc tu disais Pierre ouais on était sur un truc non et je disais mais toi pour défendre un mec qui viole tu te dis ok putain de confiance professionnelle conscience professionnelle je vais quand même le défendre au max ou t'as un peu envie qui tombe en fait qu'il se fasse condamner quand même ça c'est une question qu'on nous pose souvent et je te remercie de me l'avoir posé mais en fait c'est comme si tu disais un dentiste alors donc toi tu dois faire du détartrage bah oui c'est que j'ai choisi en fait donc tu défends les gens mais défends les gens ça ne veut pas dire que tu vas faire en sorte qu'il soit acquitté si il ne doit pas l'être moi un jour j'ai défendu un gamin dans une tournante le mec ils avaient attrapé une nana et 40 mecs l'étaient passé dessus c'était une horreur absolue et le gosse que j'ai en face de moi qui a 16 ans il me dit c'est normal c'est une pute elle a mis une jupe ça veut bien dire qu'elle voulait tu fais bon alors on va reprendre les bases donc déjà moi je suis une fille je suis en jupe la juge qui va te juger en jupe et comme tu vas passer aux assises il y aura plein de filles en jupe il faut t'expliquer du coup il est venu à la barre en jupe ah mais j'ai compris elle m'a bien expliqué avec des coups de bip dans la gueule donc non il y a un vrai rôle social aussi d'éducation ce qui est choquant quand tu récupères des mecs qui sont là pour viol c'est que quand tu leur parles d'assises, de crime ils font crime ça va je ne l'ai pas tué alors non il fait je la tue c'est pareil je fais non c'est pas tout à fait pareil parce que dans le crime il y a des degrés mais c'est aussi apprendre aux gens et c'est au rôle des mamans mais des papas aussi d'éduquer nos enfants pour expliquer que non quand une fille dit non ça ne veut pas dire ouais peut-être je ne sais pas on va voir non une fille qui dit non ça veut dire non mais tu vois genre quand tu défends des mecs des fois tu dois pouvoir mettre plus d'intensité tu vois genre si tu défends un violeur si tu n'as jamais dit le procureur il dit 5 ans tu vas-y mets 10 quoi on t'essaie de relancer ouais puis on négocie non mais de mal défendre c'est une vraie question sans vanne de moins bien défendre dans l'espoir que le mec se fasse déboîter derrière parce qu'il mérite quoi une fois un dossier que je ne voulais pas prendre c'est une histoire de pédophilie avec acte de barbarie je ne vais pas vous mentir j'ai dit je ne défendrai pas ce mec là donc je lui ai dit et je lui ai refusé de le défendre mais dans ce cas là c'est quelqu'un d'autre qui prend le dossier tu ne peux pas prendre un mec et ne pas le défendre ce n'est pas possible excuse-moi du coup quand tu donnes le dossier au gars qui prend la relève tu le juges un peu tiens vu que toi tu n'as pas de coeur tiens mais visiblement tu n'as pas de principe allez libère-le tu vois tout à l'heure je reviens sur ta comparaison avec le dentiste je ne trouve pas ça pour moi ce n'est pas pareil parce que ce qu'il veut dire Pierre c'est qu'on a une conscience c'est ce que tu viens de dire c'est qu'en gros tu dois défendre un violeur ta conscience te dit peut-être non un dentiste il n'y a pas cet esprit de conscience tu vois les dents sont sales on nettoie tu ne dis pas c'est des dents de violeur elles ont sûrement violé des gens ces dents en fait le principe d'un état de droit c'est que tout le monde a le droit d'être défendu et si tu commences à décider à l'avance qui a le droit à un avocat et qui n'a pas le droit à un avocat la personne à qui tu donnes ce pouvoir devient un dictateur donc non tout le monde a le droit d'être défendu et si tu as les preuves qui prouvent que tu as commis un crime tu as beau avoir le meilleur avocat du monde tu mangeras et moi je ne vais pas te mentir j'ai très peu de mes clients qui ont été acquittés alors soit c'est parce qu'ils étaient coupables soit c'est que vraiment j'étais mauvaise je ne sais pas c'est marrant de le dire ouais je n'ai aucun problème et tu m'as dit que tu n'étais jamais choisie par les braqueurs que les braqueurs étaient très sexistes à chaque fois qu'ils me voyaient arriver en prison donc on est commis d'office on va voir notre client en prison et ils me voyaient arriver c'est ça ok ça ne va pas être possible c'est limite c'est toi qui arrive en entretien c'est comme ça que ça se passe on est commis d'office on nous appelle on dit voilà votre client il est à Fleury donc tu arrives on t'ouvre les portes c'est assez impressionnant d'entrer en prison et on t'ouvre les portes et tu le rencontres dans ce qu'on appelle les parloirs et là les mecs te regardent et ils te disent voilà c'est pas possible moi il me faut un vrai avocat j'ai tous mes diplômes ne vous inquiétez pas non non je te rassure écoute c'est quoi si un jour je voulais une baguette de pain je te prendrais mais là c'est un vrai dossier ah les bâtards ok sympa et en fait comme quoi le physique ça compte aussi parce que là les mecs ils veulent un avocat donc déjà avec un pénis un clairement et puis un mec fort si possible avec un gros barreau de chaise une barbe tu aurais pu être un bon avocat tu sais ils ne lui ressemblent pas tous les bons avocats comment il s'appelle Dupont-Lauré il te ressemble si 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 tu continues sur ma vie sur ma vie l'avocat il te ressemble il y a un avocat qui est super fort c'est un compliment il s'appelle Akitator il l'appelle Akitator tellement le mec il est fort je suis obligé de lui expliquer non c'est gentil non mais c'est gentil non c'est pas gentil t'es en train de dire que je ressemble physiquement mais que j'aurais pas pu être avocat parce que je suis un bourrico c'est ça que tu dis non j'ai dit que t'aurais pu être un bête d'avocat parce que t'as le physique pour ça alors même les compliments je dois les expliquer Karo il me juge à mon physique et ressort tes vieilles techniques frappe c'est pas beau non je te jure c'est un compliment c'est vrai qu'on me l'a dit déjà que je ressemble à Dupont-Moretti c'est vrai non mais t'as une voix de Stentor t'as une voix grave et ça c'est un truc de sépire de marge bien sûr mais oui c'est que la voix mon client il a rien fait monsieur le juge ah j'aurais été fort bah oui bah oui tu vois c'est un compliment c'est vrai oui mais ce que tu dis c'est basique c'est ça t'arrives dans le parloir il voit une petite blonde il dit ça va pas suffire non mais ils sont persuadés qu'on les fie on a pas de diplôme et qu'on sait pas faire voilà c'est simple et qu'il faut qu'un mec puisse taper du poing que nous on est des hystériques enfin bon c'est des trucs un peu classiques mais qui sont un peu énervants quand t'as les diplômes et que t'as envie de défendre un braquage parce que c'est un peu chic en plus c'est chic un braquage ? bah défendre ouais c'est le même principe que les avocats moi je me souviens d'une fois avec une copine on discutait je disais alors t'es sur quelle affaire elle me dit oh un truc à la con vole le scooter elle me dit moi tu vois ce que je voudrais c'est un meurtre qui est de la gueule à la hache c'est ça que t'as envie c'est comme quand t'es médecin et que tu rêves d'une énorme maladie et que t'as pas envie de faire une appendicite alors on a pas envie que ça arrive mais vu qu'une fois que c'est arrivé on a envie d'être sur le dossier ouais c'est excitant lui il était pas sur le dossier il était sur autre chose toi tu m'as tombé dans pas longtemps ah c'était ça il a fait ouais c'est excitant continue de parler parle encore c'était sale comment tu l'as dit ouais c'est vrai que je m'en suis rendu content mais du coup on parle pas c'est vrai je t'étais pas du tout au courant qu'il y avait ce sexisme chez les braqueurs non mais c'est vrai on en parle pas assez vrai débat c'est ouf elle a dit tu vas faire un seul dossier de braqueurs c'est à dire que toi quand tu vois un film où il y a des braqueurs il y a une femme dedans tu vois c'est des mythos non franchement il y a deux trois films qui font rire mais à chaque fois je pense c'est pareil dans une profession et que tu vois comment c'est fait toi tu connais la réalité mais il y a quand même beaucoup de films où c'est assez vrai notamment tous les films où il y a pas d'argent c'est vrai puisque dans la justice française il y a absolument pas d'argent les prisons encore moins mais bon après c'est assez logique puisque quand tu as pas assez d'argent déjà pour l'école pour les hôpitaux je vous le dis c'est un scandale et tu m'as dit qu'on t'a déjà menacé il y a des clients qui t'ont déjà menacé ouais je veux savoir non mais ce que tu défends les mecs et c'est vrai quand tu viens en prison on va pas te mentir quand il y a une fille ils sont contentes de te voir parce qu'il y en a quand même pas beaucoup des filles en prison enfin puisque c'est pareil les hommes et les femmes donc il y en a un que je voyais régulièrement puis en plus t'amènes des cigarettes t'amènes un peu deux trois conneries t'amènes des cigarettes ? ouais tant que c'est pas une arme à feu tu peux amener les trucs ah ouais tu leur en donnes et puis ils te payent ou c'est un petit bonus du cabinet ? bah une cigarette je vous ai pris des clubs et des haribots ah ok ouais non en plus c'est sympa pour eux ils sortent de leur cellule donc tu discutes avec eux et donc j'ai un de mes clients que j'avais prièrement défendu et qui a pris 13 ans de prison alors qu'il était juste là pour vol de scooter je sais pas ce que tu dis ah bah je testais mes vannes comme une scène ouverte ça marchait pas hyper bien et donc à la fin dernière fois le soir où il a été condamné on a eu le verdict et il m'a trafé par le bras il m'a dit c'est pas parce que c'est fini que tu vas arrêter de venir me voir je dis bah si en fait parce que c'est le principe il m'a dit non tu vas continuer à venir et si tu viens pas je trouverai des gens de l'extérieur pour te faire venir et là j'ai fait genre j'avais pas peur je fais on en reparlera je suis partie comme ça et j'ai écrit une lettre cher monsieur vous ne me faites pas peur t'as écrit une lettre vraiment ? ouais je te jure tu l'as envoyé une lettre ? surtout j'ai fait une photocopie je l'ai envoyé au bâtonnier à la police c'est vrai ? s'il m'arrive quelque chose c'est lui ah c'est trop mignon tu trouves ça trop mignon ? non c'est trop mignon je l'ai envoyé pour sa petite lettre vous me faites pas peur d'accord ? mais quand même j'envoie à tout le monde si vous ne me voyez pas dans un mois c'est lui c'est marrant c'est vrai qu'ils doivent kiffer sur what les gars c'est marrant qu'il y ait un mec qui fasse des délits juste pour te retrouver tu sais tu le recroises et tout je t'avais dit qu'on se reverrait ouais et là la bonne nouvelle c'est que je dirais mais je ne vais pas te défendre je suis devenu humoriste si tu as fait ça pour rien ça serait quand même dommage j'avoue qu'est-ce que je voulais te dire encore ? ah ouais tu m'as tué tu m'as dit qu'il y avait un gars qui était trop beau t'as défendu un gars qui était trop beau de ouf mais très teubé et là j'étais moi c'était un go fast il y a 30 personnes qui sont arrêtées donc on est 30 avocats commis d'office on arrive tous et on nous donne les dossiers comme ça à la sortie et donc on rentre dans un box il y a les 30 personnes et on dit le nom où est fort et la personne se lève et donc moi je donne un nom et là le mec se lève et c'est genre mes bras de pite et même moi je fais et toutes mes copines sont là fais salope c'est toi qui l'as eu et je fais bonjour c'est moi qui met mon enfant et là donc on va dans un petit endroit je vais tout mettre en oeuvre et on se retrouve dans une petite salle fermée juste tous les deux les police n'est pas là puisqu'on va pouvoir se parler avec la confidentialité et là dès qu'il ouvre la bouche je fais et merde et en fait le mec était là pour rien enfin pour rien c'est que la chef du cartel qui était là c'était une fille et la veille c'était son anniversaire et ses sergents lui avaient offert pour son anniversaire un gogo dancer qui sortait d'un gâteau ok et apparemment le mec l'avait déglingué toute la nuit elle avait trouvé ça sympa et elle lui a dit et tu sais quoi demain j'ai une petite affaire un business à Montpellier viens avec nous et le mec très content il a pris ton petit sec de sport il l'a mis dans l'arrière de la bagnole à côté du gros sac de coke il s'est assis dans la voiture tranquillement et d'un seul coup ils se sont fait serrer mais qu'est-ce qui se passe le pauvre il avait rien fait du coup non et d'ailleurs il a été emprisonné ah merde t'as même pas réussi à le faire à quitter tout était de ton côté normalement le mec il est gogo dancer il gagne sa vie honnêtement il a tout déclaré aux impôts il sort d'un gâteau d'anniversaire il est au smic tu l'envoies aussi 13 ans au placard mais c'est grave c'est pour ça que les prisons sont surchargées c'est tous les dossiers les mecs toi aussi c'est Caro c'est Caro c'est quoi toi moi c'est un scooter et toi moi je suis sorti d'un gâteau j'ai encore un peu de gâteau sur moi il est parti en détention provisoire le temps que le juge d'instruction fasse toutes les vérifications et d'ailleurs tous les mecs rapidement dit non bah lui il voulait même pas il disait non il est pas de chez nous il est pas dans notre banque ah ouais c'est marrant ça ah non parce qu'il est tellement teubé qu'il voulait même pas qu'il pense qu'il ait pu bosser avec nous ah c'est ouf les bandits l'ont défendu hé lui il a rien à voir c'est un enfant d'accord et moi je vais le voir je vais le voir donc juste avant qu'il parte en prison je dis voilà vous allez partir en prison il me fait mais combien de temps je dis bah au moins 15 jours il me fait 15 jours mais j'ai même pas de crème de jour lui en prison mon gars ils vont lui en mettre de la crème à mon avis non oh non si il est mignon oh non il est mignon et il est bête en prison c'est chaud ah en prison ça c'est une grosse c'est le c'est chaud putain non mais écoute ça s'est bien passé parce que moi j'avais très peur pour lui donc je lui dis évitez de sortir trop de votre cellule allez pas vous doucher pendant 15 jours n'allez pas aux promenades putain c'est chaud il est parti à la salle de sport et comme c'était un mec qui savait vraiment faire du sport bah il a mis coach et il coachait tous mes autres clients et je sais que vous avez compris qu'ils étaient très nombreux en prison du coup au bout de 15 jours il a dit bah en fait je vais rester j'ai trouvé un job je suis bien là Caro Stéphane plus droit le dos vas-y Caro tombez pas avec moi allez les gars ah c'est beau ah mais j'oublierai jamais parce que le juge d'instruction quand il est rentré dans son bureau il l'a regardé il fait quand même il est beau et quand on est sortis après l'interrogatoire il me regarde et il fait ça me rassure il y a quand même une justice voilà c'était terrible aux Etats-Unis aussi il y avait cette histoire je sais pas si vous avez suivi dans le public un gars qui a été arrêté pour de la drogue un tismé il y avait une meuf il me dit oui j'ai vu tirer et j'ai même pas fini ma phrase je vois très bien que tu parles je veux dire que c'est un tismé qui avait fait le tour de toutes les infos aux Etats-Unis pour de la drogue ou je sais pas quoi il avait des tatouages il était méga beau gosse il avait les yeux bleus et du coup sa photo est passée toutes les meufs il faut le libérer ce gars ça se voit pas vous voyez pas qu'il est innocent et sur ma vie le gars est sorti il est devenu mannequin c'est pas ouf la vie putain s'il avait caro comme avocate mon gars ce gars là toutes les meufs t'en l'a détesté il a pris 30 ans je suis désolé les femmes je suis désolé c'est mort qui a déjà fait appel à un avocat ici pour des affaires au hasard Alban peut-être dans ta jeunesse ouais mais pas pour moi pour un ami qui maintenant fait du cinéma c'est pour ça tu veux pas te dire si tu veux on dit pas tu me fais un petit signe et euh aujourd'hui tu fais plus appel à des avocats plutôt pour négocier des gros contrats de cinéma j'ai l'impression oui des avocats oui mais j'ai pas j'ai pas de j'ai rien avec la justice en cours au moins tu sais oui mais tu fais quand même oui mais c'est oui c'est pour une transition c'est juste que ça se passe bien ah bah dis-le moi et je vais ah non si je te dis c'est plus une transition attention je fais une transition d'accord oui ça marche bien en ce moment là le ciné tout ça c'est cool est-ce qu'on peut dire qu'on est sur un vrai départ de vrai succès je sais pas j'ai l'impression que non mais moi je me dis jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien voilà attends mec il y a des films qui étaient ouf quand même avec Bacri et tout ça est-ce que les gens ils ont changé autour de toi après tout ce succès qui arrive qui arrive déjà mine de rien assez tard parce que moi je te connais depuis longtemps oui et ça fait depuis longtemps que tu brûles tout sur toutes les scènes tu cartonnes et tout et j'avais l'impression que tu cartonnes depuis longtemps et tu m'as dit seulement à partir de 2011 que t'as arrêté un job alimentaire ouais en même temps de faire le film Les Mythos tu m'as dit Les Mythos c'était une grande déception pour moi non oui le jour où c'est sorti parce que du coup j'arrête je crois que j'étais serveur où je faisais du télémarketing et je me dis ça y est c'est parti le cinéma donc j'arrête le télémarketing et tout et je me dis dès que le film il va sortir ça y est je suis lancé et on sort au cinéma le même jour qu'Harry Potter et lequel a mieux marché alors du coup Harry Potter la coupe de feu ça vous a brûlé le cul ça vous a brûlé le cul ça vous a brûlé ouais et du coup bah voilà le film il a pas marché au cinéma et Dieu sait que moi j'ai adoré ce film ah bah c'est gentil après j'ai pas tout compris parce qu'il y avait beaucoup de verlan mais euh elle essaye de comprendre dès que j'ai du verlan elle s'arrête elle fait il a dit al il a dit je suis al non mais franchement moi j'ai jamais parlé de verlan j'ai jamais connu de gens qui parlent de verlan et j'adore le rap je sais c'est bizarre mais j'adore ça et notamment Sniper que j'ai écouté en boucle et à un moment dans Sniper il dit je suis du père je suis du père et dans ma tête ça veut dire je suis de mon père tu vois ah tu auras même tout le catholicisme c'est chaud car moi je te vois tellement j'ai compris très longtemps après que ça voulait dire perdu en fait voilà pardon et donc du coup les mythos ouais donc les mythos bah ça marche pas au cinéma du coup je vois bah ça va être pas ça va pas être aussi simple que je le crois et du coup bah je retravaille derrière en fait moi j'ai toujours fait tout en dents de scie et c'est pour ça que je ne vois pas je fais plus de projets cinéma à scène mais en vrai de vrai même dans ma tête encore aujourd'hui tu pourrais me dire demain je tourne pas pendant je sais pas un an bah j'aurai pas de problème à retourner serveur ou euh sérieux ? ouais non mais moi c'est moi je fais des cauchemars de moi en caissier ah ouais ? moi je repars caissier je me tire une lebe c'est sûr non mais pas alors passe-toi je vais te raconter une balle ah mais tu vas voir t'as dit une quoi ? je sais pas ce que je dis des fois une lebe ? je dis une lebe mais je crois que c'est même pas ça une lebe ? une lebe ? tu voulais dire quoi ? une balle une leba ? une leba ouais mais leba je sais pas je me tire une leba ouais ça peut le faire parce que vous écrivez le verlan une bastos une bastos ah oui parce qu'il y a le verlan il y a l'argot c'est tout un langage il n'y avait pas un moment donné où on inversait les syllabes et un moment donné c'était tellement à la mode on les remettait ça redevenait le mot normal ouais ouais ça faisait du verlan du verlan je pense qu'il y a eu des gaggoles qui ont dû faire ça c'est sûr c'est sûr et certain nous on disait le 7-7 on disait 7-7 à l'envers il n'a pas compris allez j'ai compris c'est pas le problème mais dans le truc du caissier c'est qu'en fait je pense que j'ai eu une humiliation tellement forte qu'il peut plus rien m'arriver à ce niveau là une humilité ou une humiliation ? un truc je travaillais devant le château de Versailles dans un café qui s'appelait le café de la place d'armes et j'avais tourné une série pour M6 qui s'appelait ma terminale et entre le moment où tu tournes et le moment où ça sort il se passe en général 8 mois 1 an donc j'étais jeune l'argent que je gagne sur ce coup là je crame tout j'ai plus rien faut que je retrouve un travail et je me retrouve serveur dans ce café le café en face du château de Versailles et je te mens pas donc je suis en train de passer le balai dans le bar à un moment le patron il a eu la télé et il y a la série que je viens de faire et je passe à la télé et je suis comme ça je suis vraiment cendrillon je regarde et le patron se batard il regarde tout le monde tous les poivroux avec le vin blanc et tout il dit regardez la télé c'est le con qui passe le balai ok je comprends pourquoi tu cartonnes maintenant le karma tu méritais vraiment tu vois sur le coup c'est violent non c'est violent d'où mais ça me parle totalement parce que je comprends moi ça me parle parce que moi dès que j'ai commencé en 2006 et 2007 je fais le Jamel Comedy Club mais je devrais pas être là normalement j'ai pas le niveau c'est un coup de chance de la vie tu te retrouves là et moi je travaille au McDo et le Jamel Comedy Club tu fais tu gagnes 2-3 mille euros puis après il faut reprendre sa vie bah ouais c'est ça et puis pareil entre le moment où ça tourne et ça sort et tout donc moi je suis au McDo et pareil que toi pareil je passe le balai et le Jamel Comedy Club passe et c'était vraiment un gros truc tu vois et je vois des gars ils commandent au McDo ils me regardent qu'est-ce que tu fais là ? c'est une tristesse c'est toi ? non c'est pas grave c'est l'autre il me ressemble une fois il y a un petit en plus j'étais jeune tu vois je venais débuter il y a un petit il me dit je peux avoir un autographe il me dit ben non mec tu vois pas que je suis en train de faire des frites je te jure il me dit vas-y et sur ma vie il prend un petit truc un petit emballage des Happy Meal de wrap et il me dit ah et moi je suis en train de faire mon petit autographe je vais avoir les trucs de ma vie donc on en connait plein des faux départs comme ça parce que j'appelle ça des faux départs moi ouais si tu penses que c'est maintenant et c'est pas maintenant moi c'était en 2007 après le truc Gad Elmaleh en 2014 moi c'est tous les 7 ans donc normalement prochain faux départ c'est 2021 j'ai hâte j'ai hâte d'être content puis de redescendre mais c'est vrai qu'il y a cet effet faux départ est-ce que Caro ou Pierre moi je suis pas encore vraiment parti donc je suis à peu près tranquille quoi j'attends je suis dans les starting blocks j'attends j'attends moi j'ai fait un film qui a plutôt bien marché en plus avec José Garcia et André Dussoli qui s'appelait A fond et pareil on m'avait dit alors elle a dit que ça va sortir A fond quoi ouais c'est l'autoroute et rien non on l'a fait je crois que le film a fait plus de 960 000 spectateurs et j'ai jamais eu un coup de fil après et alors on m'avait dit ouais t'es vraiment bien dans le film je me suis dit tiens ça doit vraiment que c'est ce qu'on appelle l'info départ c'était ouais après moi j'ai jamais enfin j'aime beaucoup écrire et être sur scène c'est ça qui m'a attirée mais c'est vrai que le cinéma c'est sympa de jouer avec des gens c'est comme quand on fait des festivals franchement on en parle pas mais la solitude du one c'est quelque chose qui est difficile et quand on est en festival ou là tu vois d'être entre copains c'est vraiment vraiment sympa donc sur les plateaux de Cinoche ce qui est chouette c'est que tu partages toutes tes journées avec d'autres comédiens et ça c'est chouette ça tape des barres quoi bah nous moi je ressens la solitude de l'humoriste mais on la ressent moi parce qu'on fait beaucoup de plateaux beaucoup de plateaux d'humoristes où on tape des barres entre nous etc donc c'est comme ça aussi qu'on crée du lien via les plateaux je trouve c'est la journée moi je trouve que c'est technique parce que des fois tu vois pas un vrai humain avant 19h quoi bah moi des fois je parle au public c'est ma première phrase à quelqu'un de la journée non mais je te jure moi tu vois l'autre jour j'ai pris le bus et j'ai failli rester devant à parler au chauffeur et ça c'est pas bon signe il y en a qui doivent savoir c'est jamais des bonnes personnes qui parlent au chauffeur j'ai mis du temps à comprendre c'est jamais bon t'es resté devant alors qu'il y avait grave de la place et lui il est là il comprendra pourquoi il est là lui c'est pas si il y a des bouchons aujourd'hui toi déjà il est déjà allé entamer la discussion mais bon j'étais pas moi j'ai un peu du mal avec ça parce que moi j'avais mes réflexes d'employés tu vois j'aimais bien parler aux gens dès le matin et ça des fois j'ai du mal de parler voilà c'est tout ça se tient moi je me dis c'est chaud quand je parle à personne de la journée et ma première phrase aux ans c'est bonsoir comment ça va et eux ils savent pas tu vois ils voient quand même un gars lambda ils savent pas toute la journée j'étais en slip train de manger des cornflakes j'y arrive et tout sur coloc duty c'est peut-être pour ça les faux départs il y aurait peut-être une raison je sais pas donc t'es en coloc en slip et tu manges des cornflakes pas tous les jours mais des fois la dépression revient voilà je vais pas vous le cacher il y a des moments c'est un peu dur quand on quitte son taf alimentaire ça va un peu flipper non ? quand tu quittes Pizza Yolo ou autre c'est comme si on t'enlevait les petits trous sur le vélo et tu dis ça y est là t'as un grand là tu voles de tes propres ailes t'es sûr ? ça peut s'arrêter demain ouais t'as deux points là le truc quand je te disais je tournais et quand je tournais pas je faisais de l'alimentaire par exemple quand je commence au comedy club et je commence à faire les mardis soirs je présente la scène ouverte c'est comme un emploi en fait tu vois t'as quand même tes heures t'es quand même payé donc tu fais de l'alimentaire mais avec ce que t'aimes tu vois à peu près t'as quand même une sécurité pour moi le vrai alimentaire c'est quand tu décharges des camions dans le négatif c'est pour ça qu'il n'y a pas cette idée de faire un bond vers l'inconnu moi quand j'arrive au comedy club j'ai un contrat si tu veux tu vois ce que je veux dire c'est beaucoup plus facile ouais c'est plus facile moi j'ai une hantie c'est de repartir caissier t'as pas fait jamais le comedy club toi attends 2021 ça va venir gros il est vraiment pas bien mais je batte de ouf parce que les gens quand j'étais caissier ils étaient trop méchants avec moi les caissiers c'est pas quand j'étais au McDo McDo ils sont jeunes ils sont cool ils sont bons délire tu sais McDo les managers ils savent que t'es là pour un an deux ans et après tu continues tes études tu vois mais caissiers c'est des gens toute leur vie vont être caissiers les gens qui vendent des frigos peut-être la plupart toute leur vie vont vendre des frigos donc quand toi t'es là tu cours après un rêve tu vois une fois il y a une phrase je m'en rappelle toute ma vie et un gars il a dit devant tout le monde de toute façon toi si t'es là c'est parce que Jamais il a dit que t'avais pas de talent et franchement je lui ai rien dit parce qu'au fond de moi je pensais qu'il avait raison je me dis bah ouais il a raison je suis caissier qu'est-ce que je lui ai dit non je suis une rosta moi bah non mon gars je suis là je passe des articles et ça ça m'a vraiment marqué mais après ça peut motiver parce que moi j'ai pas fait de boulot alimentaire parce que j'avais un vrai métier avant mais avant quand j'étais étudiante un vrai métier on dirait bien ok les gueux allez c'est bien que le mépris a changé de camp non pas du tout allez dans la piscine dans la piscine dans la piscine dans la piscine non tu me dis que tu fais un boulot alimentaire que tu n'aies pas moi c'était mon rêve de devenir avocate donc c'est pas un métier que j'avais fait pour alimenter quoi que ce soit je voulais devenir avocate c'est un métier que je voulais mais pour devenir avocate là j'étais étudiante et j'ai fait moi ce que je faisais pour payer mes études et tout ça je faisais hôtesse dans les bars non pas dans les bars non c'est pas ce que je voulais dire non c'est pas du tout ce que je voulais dire non dans les agences on comprend d'où ça vient ce combat pour le féminisme les oreilles de lapin on est obligé on est obligé pas le féminisme et le véganisme les deux sont arrivés au même moment non mais les oreilles de lapin tu rigoles mais c'est presque ça un jour j'étais dans cette agence on nous avait donné un truc on était payé à l'époque c'était en francs c'était 1000 francs la soirée et c'était pour distribuer gratuitement des orangina vodka au Bataclan et on nous amène les tenues on était deux meufs je te jure on a regardé les tenues on a fait et le reste on l'a quand ? et il n'y avait pas de reste on était à moitié à poil on distribuait l'alcool gratuit en boîte de nuit je sais pas si t'imagines le drame lourd la soirée c'est sûr t'as filé une canette à Alban un jour c'est sûr non mais c'était horrible merci je crois que là encore il a dit elle l'a touché on était arrivés dans cette boîte les deux meufs on se regardait on se disait elle est 1000 balles 1000 balles 1000 balles et on a fait ça mais c'était horrible on avait un mec qui dégageait les gars ils essayaient de nous toucher le cul enfin c'était tu prenais 1000 balles la soirée ? ouais ça va en franc en franc moi je l'aurais fait mais attends 150 euros c'est lourd non c'est moins lourd t'as vraiment la dalle 150 euros en lapin je le fais moi j'aurais aimé mais bon on m'a pas proposé mais 150 euros mon gars à la soirée je sais pas quand tu faisais caissier moi j'étais ramasseur de melon c'était c'est vrai ça il revient le côté ral attends voilà ça fait une heure t'arrêtes de dire je suis rurale d'accord t'arrêtes je suis pas rurale alors moi j'ai ramassé des melons j'ai très beaucoup de vaches pendant longtemps au moment où je l'ai dit je m'en suis pas rendu compte au moment où je l'ai dit piscine encore ils sont dans la piscine non mec ramasseur de melon c'était genre 6 euros de l'heure tu fais 10 os de melon t'as un bonus de 5 euros ouais mais tu tapes du melon aussi tu manges du melon en vrai est-ce que des fois tu faisais des petites pauses ou dans un coin tu tapais du melon tu as ramené ta petite charcuterie dans les buissons maintenant c'était il y a longtemps mais genre à l'époque on faisait petit trafic de melons quoi genre on avait non mais on avait 2-3 restaurants à Poitiers qui nous achetaient nos melons qu'on les pétas dans le champ tu vendais du melon au noir c'est ça que t'as un plaisir oui 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 tu vois là lui il était dans la voyauterie tu vois non mais non mais là j'adore la collaboration mec le casting il est bossé non mais tu pétas les melons dans le champ tu mets ça dans le coffre dans le champ dans le champ dans le champ tu pétas les melons dans le champ il y a de l'argot du vieux français du verlan t'es le patrimoine Pierre on va te réserver Pierre en vrai ah putain tu pétas les melons dans le champ non non je te coupe déjà à partir du moment où tu voles des melons quand tu quittes le truc on le voit quand même mais là mais t'es là t'as des hens t'es comme là je sais pas pétas de melons tu le mets dans le dos tu fais un bossu c'est un travail d'acteur merci pour la journée merci Monseigneur je vais sonner les cloches tu vois il avait une bosse lui quand on l'a engagé il a il a il a il a il a putain le métier ça l'a tué lui il a parti putain tu viens avec le kangou à peu près du champ et tu mets oh mon dieu mais là mais putain c'est même pas des blagues je crois que j'ai les larmes j'ai les larmes oh merde je sais pas qu'un roi pleure mais mec tu vends 20 melons il est également 20 euros par jour en bonus la thune bah ouais il y a des empires comme ça mais le chef en fait il était il était souvent bourré donc il surveillait pas trop le chef quoi non mais c'était des vrais trucs toi de là tu aurais qu'il fait il y avait des mecs qui faisaient des le chauffeur du tracteur je te jure il faisait des roues à vent en tracteur je te jure que c'est vrai regardez sur internet c'est possible il faisait des roues à vent en tracteur il était mais trop fier il pensait qu'il allait qu'il y en tout le village avec ça c'était génial mais là tu me dis en fait si tu me dis on peut be craft du melon je suis encore intéressé c'est chiant mes frérot viens on montre un truc humour et melon il a dit soirée humour et melon 10 euros et on se fait péter on a Caro qui nous défend on prend du melon tu prends du fer dans la gueule oublie 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 t'es là pour quoi toi moi du melon à me faire tomber pour violer l'étalage oh j'adore ce dimanche après-midi oh c'est beau je t'avoue il y a des surprises putain et sans alcool ah putain le pire c'est que et donc je vais finir l'histoire je prépare le podcast avant mais c'est dinguerie tu me les racontes pas ça mais non mais je veux pas que tu parce que c'est le côté rural était déjà bien marqué je voulais pas te donner trop de carburant quoi à ton truc et encore on a pas relevé le kangou frérot on est gentil ouais mais c'est des routes il faut que ce soit un peu parce que c'est pas j'avais compris c'est pas des bonnes routes on a été cool Caro la story je sais même plus c'était quoi la story on était au Bataclan oui Bataclan avant l'alcool voilà et donc pour aller là-bas il y avait donc deux messieurs qui nous avaient emmené le patron de l'agence qui avait emmené l'autre fille et un copain du patron de l'agence qui m'a emmené moi et ils avaient des voitures de kiké à deux places et le mec en conduisant en un moment il me parlait c'est genre oui vous la petite je lui dis non mais attends moi je suis élève en la fac de droit en première année mais je vais devenir avocate et il m'a regardé bien sûr ça m'a tellement énervé je vous jure que c'est vrai pendant 7 ans d'études tous les ans je lui ai envoyé une lettre au mec en disant et à la fin je lui dis voilà je suis avocate connard je crois que j'ai écrit ah ouais pour vraiment lui montrer que t'as été jusqu'au bout ouais voilà mais c'est surtout je déteste le jugement des gens parce que t'es hôtesse ou parce que c'est on te considère comme non tu as le droit de faire ce que tu veux comme tu veux que tu sois une fille haute et même quand t'es à poil et que tu distribues l'alcool gratuit voilà et tu lui envoyais et vous vous applaudissez une avocate qui pousse un honnête citoyen au suicide c'est ça c'est vrai en plus c'est du harcèlement ça mon gars en vrai pourquoi elle m'envoie encore ça c'est l'autre folle elle vient d'avoir un diplôme ça fait 20 ans ça fait 20 ans putain je lui dis je suis désolé qu'est-ce que je peux faire de plus mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse avec tous ces melons putain pourquoi il y a des melons pourquoi il y a des melons j'en comprends pas et un script teaser qu'est-ce qu'il fout là lui il sort d'un gâteau on tient une série peut-être il y a plein de trucs ça t'avait vraiment marqué ce gars-là mais en même temps on en connait plein dans notre vie des gens qui croient pas en nous parce qu'à chacun on va leur envoyer une lettre moi si je faisais ça tu fais travailler la poste tu ferais mon gars c'est sûr c'est important parce qu'en plus ces gens-là qui te minent à un moment donné de ta vie en fait ça peut se transformer en moteur moi après l'affaire de on demande qu'à en rire j'ai mis trois semaines dans mon livre je vous jure que c'est vrai en mode fœtus en disant mais je viens de planter un métier d'avocat où je gagnais bien ma vie pour partir dans un truc où on vient de m'expliquer que c'était mort et au bout des trois semaines c'était à une force qui vient en toi et qui se dit tu sais quoi je vais même lui montrer qu'il a tort et ça m'a même donné encore plus de boosts Jean-Luc Romoro il a dû recevoir des lettres mon frère il a dû avoir des vrais recommandés des vrais recommandés donc il faut presque les remercier tous les cons qu'on croise sur notre passage parce que des fois ils nous aident petite dédicace à tous les gens qui croient pas en nous vous avez raison bande d'enculés pour mon cas en tout cas mais c'est vrai qu'on a tous une personne comme ça Pierre t'as vu t'as un gars comme ça qui croient pas en what je sais pas non je crois pas non ça va je suis à peu près soutenu dans la famille je suis soutenu à peu près j'ai pas de pote qui m'appelle t'es blague t'es une merde non ça va c'est rarement les amis non mais lui il est assez sain comme garçon ça aussi non mais même moi j'ai pas rencontré de gens encore genre un producteur qui me dit vas-y arrête t'y arriveras jamais j'ai pas rencontré beaucoup de producteurs mais ça va les producteurs ils te disent jamais arrête t'y arriveras pas ils te calculent pas quand t'es pas intéressant et quand tu deviens intéressant ils te calculent là c'est des histoires de vrais missiles genre ils voulaient te faire mal tu vois quand ils t'envoyaient ça moi j'ai jamais eu ça encore je pense même pas qu'ils voulaient lui faire mal je pense qu'il était teubé ils voulaient faire le choix à la télé c'est tout mais c'était pas à la télé je pense qu'il s'en souvient même pas si c'était à la télé c'était à Honda ah c'est à la télé tu vois c'est quoi la télé ah c'est dans la boîte à Troubadour ah c'est la télé non ah mon dieu Pierre je te jure c'est chaud la boîte qui fait du son là devant toute la France il y a des millions de gens qui regardent cette émission c'est une humiliation nationale je te promets c'est chaud c'est dur est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croyait pas en toi et tu te souviens de cette personne non pas une en particulier mais au quartier quand je commençais à dire que je faisais du tas d'improvisation et tout je prenais des vannes dans la tête hé sinon Molière ça va ou quoi ? et c'est vrai que je pense que comme Charo il y a un petit besoin aussi d'un pic d'orgueil je pense que il ne faut pas que l'orgueil prenne le dessus tu vois il ne faut pas faire ce métier là pour les mauvaises raisons mais quand on t'a pitié un peu des fois quand tu n'as pas la pêche tu te dis vas-y c'est pas grave je vais me souvenir de ça je vais y aller quand même vous allez voir un pic d'orgueil je dirais un petit pourcentage d'orgueil je suis totalement d'agrément avec toi mais on est d'accord que tout le monde se fait un peu rabaisser comme ça par tout le monde et finalement pas tout le monde y arrive dans son rêve donc t'imagines ce gars qu'on a rabaissé tout le monde il dit vous allez voir je peux y arriver et qu'il n'y arrive pas ouais mais alors les bâtards ils avaient raison non parce que moi j'aime pas le fait que sinon ça voudrait dire que c'est les autres qui font ta destinée pour moi si t'as eu ça je te dirais même si tous les autres autour c'est des bâtards c'est toi et ton manque de conviction et moi je te dirais plus ton travail en fait c'est plus de croire en toi que les autres c'est des bâtards tu vois ce que je veux dire ouais et boss boss et lui vous la pédissez pas alors qu'il dit des belles phrases le coach mettant ses carreaux sur les gonzesses là il y a du monde non je rigole caro j'ai failli me prendre une tasse dans la tête mon gars je vais me recevoir des lettres c'est sûr je rigole je rigole ok mais du coup là ça marche bien pour toi donc c'est plutôt cool tout à l'heure je te posais la question je sais pas si tu m'as répondu est-ce que les gens ils ont changé un peu depuis le succès de certains films le sens de la fête etc est-ce que est-ce que tu t'es même séparé de certaines fréquentations des fois il y a des gars qui n'arrivent pas à se séparer de mauvaises fréquentations et ça m'arnique leur carrière tu vois non mais je pense que vraiment tu vois par exemple je vois Jamel quand on parle de succès du jour au lendemain à 20 ans et tout ça doit être très très difficile et ça l'aide pour tout le monde après moi oui je peux te dire qu'il y a un changement si tu veux c'est que j'ai encore des réflexes je sais pas je suis chez moi et j'ai pas de café je descends à Franprix chercher du café mais moi je détonde pas mon chemin par contre si je croise quelqu'un qui me reconnait dans le rayon pâtes lui il va venir vers moi en me disant hé tu manges des pâtes et donc mais il te croisera pas rayon tofu non alors ça sûrement pas mais bon après voilà même dans cette idée là il y a du négatif et du positif il y a des gens le fait qu'ils te reconnaissent et qu'ils changent ça leur fait aussi du bien parce que d'un coup ça devient possible pour eux tu vois n'importe quoi un mec qui dit moi je voulais faire ça le fait qu'il soit en contact avec toi il va se dire bah ouais moi aussi c'est possible mais j'aime pas qu'on condamne trop cette image de c'est possible est-ce que t'as pas quand ça a commencé à marcher est-ce que t'as pu ce truc ou t'as des gars du quartier qui tout d'un coup se sont mis là-dedans aussi non mais j'en ai vu après c'est tu leur as peut-être fait croire que c'est trop facile mais pas du tout moi j'envoie les gens au casse-pille je suis sans pitié là-dessus non mais c'est vrai bah pareil parce que t'as des mecs par exemple quand tu vas rentrer dans un quartier tu sais y'a la culture de la vanne l'humour et tout et ça part de mais moi le truc je le fais quand je veux moi je fais rire les gens quand je veux moi mais je t'invite moi viens gros viens mardi rendez-vous prends ton four et rentre à la maison parce que le four pour les gens c'est quand ça bide c'est quand ça se passe pas bien parce que c'est là où c'est un métier c'est difficile de faire rire des gens qui te connaissent pas faire rire ses potes c'est facile en vrai t'es dans une soirée ils te connaissent ils savent que Pierre il boit il aime les melons donc non mais tu vois pour te faire rigoler il va te dire tiens je t'ai fait un cocktail au melon parce qu'il y a de l'affinité et c'est là où ça devient un métier c'est très dur de faire rire des gens qu'ils s'en foutent d'où tu viens de quoi de chess bien sûr juste fais nous rire moi ça me rend ouf quand des fois il y a des gars ils te voient faire ça ils te disent c'est facile en fait vas-y moi aussi je vais me lancer dedans ah bah oui parce qu'à la fois il faut beaucoup de maîtrise pour faire croire que quelque chose est facile et en même temps le désavantage c'est que tout le monde croit qu'il peut le faire et on te respecte pas donc c'est facile ton truc là moi aussi donne moi un micro ah bah c'est pour ça faut essayer ça c'est le même discours les supporters de foot ils courent pas ils courent pas va courir du lundi au samedi à 6h 8h du matin et après on ne porte pas c'est totalement vrai après bon je leur en veux pas je les pardonne je leur pardonne je quoi ? je leur pardonne je les leur pardonne je les leur pardonne oh putain mon petit pierrot oh mon gars ouais j'arrête j'arrête tu vas pas arrêter tu peux pas tu peux pas arrêter il est accro non il est accro j'adore tu sais que ça sera sur internet ce podcast là oui bah voilà j'aurai une communauté hors Paris avec moi et s'il connait pas la télé là internet c'est ce que je me sous-entendais mais il a pas carré ah ouais non j'ai rien compris vas-y mais un truc moi je veux un conseil de ta part je sais pas si on en a déjà parlé je crois qu'on en a pas parlé depuis le début du podcast tu me dis que tu étais en couple depuis deux ans et ça se passe très bien et vous avez une relation à distance et moi ouais je veux des conseils pour ça parce que généralement les gens on n'arrive jamais les relations à distance non mais c'est déjà vous avez le principe ça marchera pas c'est particulier une relation à distance c'est quelle distance ? genre Berlin t'as dit quoi ? Berlin c'est une ville Berlin parce que je crois que personne n'a compris Berlin je crois que t'as dit Perrin à un moment donné c'est des problèmes d'articulation Berlin il a pas dû encore avoir l'info que Berlin était libéré c'est pour ça il la voit pas il est à son rythme frérot là en plus il est dans une cave il se dit on est en temps de guerre là c'est une émission de radio une émission de radio clandestine il lui envoie du melon une lettre d'amour et un melon on sait que c'est pire amour et melon comment tu t'es dit genre coup de foule tu dis peu importe la distance je lâche pas la faire ça marchera non genre c'est cool comme truc à distance tu te fais pas chier t'en as pas marre de l'autre et tu vas en boîte avec des mecs non mais je fais rien en plus parce que le principe de la relation à distance c'est que c'est vrai que t'en as pas marre tu vas en soirée tous les samedis avec des gars c'est un peu chiant tu cannes une fois par mois et le reste du temps t'as pas le droit de parler aux autres meufs mais c'est pas mal c'est pas mal quand même parce que genre non mais tu vois genre avec le métier qu'on a t'es tous les soirs dehors moi je suis des fois très très concentré stand up et tout et je sais pas si ce serait cool pour elle que genre elle est à la maison et moi je suis pas là quoi c'est un peu tu vois je veux pas que ce soit ma non c'est bien le fait aussi d'avoir des heures à décaler il est romantique il est romantique je suis pas sûr franchement j'ai des leçons à prendre j'essaye hein je tente des trucs mais non je peux pas le dire ça j'ai vu j'ai vu dans ton regard t'as failli lâcher un truc non j'ai fait un truc mais je sais pas si c'était que je voulais faire une blague mais c'est pas passé on était genre non ça c'est les meilleurs débuts d'histoire sachez le j'ai voulu faire une blague mais c'est pas passé non je t'explique qu'on était dans le kangou en plus avec attends il vole les melons et le kangou non mais c'est parce qu'en fait elle est venue on est allé chez mes parents et tout et j'ai pris le kangou du daron tu sais je la mets bien c'est la banane de son père on va au flunch et tout et ah c'est un romantique attends non mais enfin pas que formule bien et et on est on est sur les légumes le dessert je t'explique on est sur le parking et tu sais il y a de la buée et je dis c'est la scène titanique là tu vois où il y a la buée avec la main et tout je dis vas-y on fait un truc et là je dessine une bite quoi sans la fenêtre oh non non mais c'est un réflexe d'enfant c'est un réflexe d'enfant Alban juge pas je suis sûr que tu l'aurais fait mais oui non mais j'ai tenté le ouais c'est un coeur et ses enfants sont faits différents mais ça va pas passer c'est un coeur on le fait différemment alors que là j'avais eu une opportunité de placer un romantisme et elle est restée ouais mais elle parle pas très bien français donc ça me donne du crédit elle se rend moins compte excuse-moi parce que une bite quand tu la dessines et qu'elle est pas française c'est au différent non mais la culture j'ai placé un truc ça se fait chez nous quoi je sais pas c'est comme ça que tu vois notre pays elle l'a cru quand tu lui dis ça non mais elle savait que c'était une blague pourrie elle s'est dit il est lourd c'est pour ça que j'ai choisi non elle a dû dire c'est pour ça que j'ai choisi c'est blague et les melons c'est les deux et du coup ouais la relation longue distance donc ça se passe bien je trouve que deux ans en longue distance au moment en vrai ça vaut six mois en relation normale ouais c'est ce qui fait que ça se passe bien non mais vraiment je dis là j'y vais demain faire une semaine c'est cool demain c'est particulier je me fais les beaux-parents qui sont calés allemandes en fait ben non je spritz que dalle et eux ils parlent rien du tout donc je vais me faire des repas magnifiques là on compte quatre full allemand ça va être vraiment bien quoi ah putain ça va être sympa et là tu m'as dit bon déjà moi ce que j'ai du mal à croire dans les relations à distance c'est tu t'envoies des messages tout le temps régulièrement c'est quelque chose de très littéraire en fait comme très épistolaire comme relation ouais je sais pas non tu sais maintenant il y a des trucs des techniques de de swipe et tout de swipe de Skype de swipe de swipe de Tinder ah une lettre ah le lapsus dégueulasse pourquoi swipe c'est quoi swipe c'est Tinder c'est quoi c'est quoi tu peux swipez les meufs on peut sauver il y a aussi sur Instagram ah tu peux aussi sur Instagram oui c'est ça quand t'as des abonnés j'ai pas le swipe encore moi sur Instagram il est gentil ton gros copain merci chocolat merci chocolat ah putain donc tu tapes des skype quoi moi elle m'a menti du skype c'est un cliché mais tu parles avec ta meuf derrière il y a un gros renouis qui passe c'est un peu abusé ça s'est bien passé la soirée ouais j'ai révisé j'ai fait que des révisions pourquoi renouis particulièrement allez piscine pour la blague pour la blague allez hop plouf grand vin pour la blague allez t'es parti 100 mètres oui wouh en tout cas elle est bonne et du coup vous faites beaucoup de skype non mais on se voit souvent quand même c'est pas mal genre toutes les deux semaines un truc comme ça c'est bien quoi bah j'ai le temps moi tu vois genre de non mais j'ai pas je bosse pas du lundi au vendredi classique je peux y aller du lundi au jeudi et je fais pas de scène et j'écris là bas parce que je suis pas d'ami là bas y'a que des allemands donc il est vraiment encore en temps de guerre c'est fini moi d'Yvan je leur pardonnerai jamais jamais oh mais c'est fini oh la la il doit arriver avec un couteau lui en tout avec ses amis sur la défensive mon grand-père tu sais là il est mort il est mort bah oui puisque maintenant tu mens tu te fous j'ai peur de la suite il était un peu résistant et je dis ça parce qu'il a commencé à résister fin 45 donc ça coûte pas vraiment mais je pense qu'il serait je sais pas j'ai pas de valin mais je sais pas la gueule qu'il ferait si aujourd'hui je lui ai ramené ma meuf quoi je pense qu'on aurait des collabos et tout il ferait des trucs de ouf il se planquerait à la cave enfin des trucs de ouf je sais pas comment il le prendrait franchement je sais pas ah mais ça je comprends le père de ma mère mon grand-père je l'ai pas connu mais elle m'a raconté qu'il était comme ça elle faisait de la natation elle aussi et quand on se concentre hein et quand elle faisait des concours de natation avec des italiens des belges et les allemands son père la langue ça le non c'est agressif ça le rendait ouf ça lui a rappelé des mots mes souvenirs ah ouais il y avait pas de guten tag non mais en vrai je sais pas si parce que la langue elle est agressive tu vois j'explique j'étais dans une j'allais à la salle là-bas et la meuf me gueule dessus en allemand et je comprends pas et je sais pas si c'est à cause des films qu'on a vu sur les nazis mais moi je me suis vu mourir dans les quelques minutes je te jure s'il y a des allemands désolé mais c'est dégueulasse comme le langage c'est vraiment agressif agressif non mais c'est vrai la langue elle est agressif un italien il m'embrouille moi j'ai fait allemand à l'école j'ai pas on a tous fait espagnol ici non non par rapport à ton grand-père tu as quand même chose à l'allemand tu voulais vraiment l'emmerder jusqu'au bout bah non mais si j'avais fait ça ça aurait été intelligent c'était juste parce que pour suivre mon pote ah le mongol Kevin il fait allemand et tu parles allemand bah non encore du mal avec le français c'est dur elle elle est venue à Paris te voir parce qu'à un moment donné tu as habité à Château d'eau non ? ouais 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 elle est venue je sais où tu vas je sais où tu vas ouais ouais elle vient à Paris souvent c'est bien Château d'eau parce que vous connaissez pas quand t'arrives t'es allemand c'est une ambiance c'est dire ouh il y a deux noirs dans le pays chez eux et là il y en a 50 sur 100 mètres carrés c'est particulier il y a pas beaucoup de renouins en Allemagne ? franchement j'ai l'impression il y a pas beaucoup de il y a des turcs beaucoup de turcs très branchés turcs là-bas j'ai pas vu beaucoup de noirs en Allemagne vraiment pas par contre il y a des juifs et ça ça m'a surpris non mais genre le dérapage non c'est pas dérapage le dérapage attends attends laisse-moi détirer oh je veux que t'y ailles qu'est-ce qui sans déconner qu'est-ce qu'ils se disent le gars qui revient en Allemagne c'est que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit quoi qu'est-ce que t'es autre ? mais la guerre est finie pour de vrai ouais mais c'est bizarre tu trouves pas que c'est bizarre ? peut-être que je suis complètement teubé c'était il y a très longtemps c'est vrai non moi je comprends un peu le raisonnement c'est après tout ce qui s'est passé est-ce que t'y retournerais ? mais ça s'est passé partout dans le monde en fait ouais mais là-bas c'était un peu le QG quoi ça pour de vrai ça je sais pas si on va le garder ça pour de vrai ça pour de vrai pourquoi pour de vrai moi je sais que je vais recevoir un appel de l'agent d'Alban écoute on a des projets c'est bien moi je me désolidarise bien évidemment tu vois on sent les gars on sent les gars à droite qui commencent à avoir une carrière ils font un peu gaffe à ce qu'ils disent moi aucun risque c'est pas une question de carrière c'est pas une question de carrière c'est rien à voir avec ma carrière c'est rien à voir avec ma carrière non mais j'ai dit un truc de ouf j'ai dit un truc antisémite non mais c'est parce que tu fais référence à un truc du passé mais aujourd'hui comme t'as plus ces problèmes là évidemment que des juifs peuvent vivre oui mais lui il est pas au courant c'est pour ça c'est pour ça totalement en harmonie non mais bien sûr je sais que je suis con mais quand je l'ai vu ça m'a fait bizarre quoi voilà c'est tout en vrai je comprends un peu le raisonnement c'est débat merci du soutien tu m'as sorti de l'outil oui je mets un pied dans l'eau et là crois moi elle est froide elle est comment ? ouais là c'est un peu froid donc ta meuf elle arrive à château dos elle te voit dans ton truc donc là vous avez envie d'habiter ensemble tu m'as dit ouais peut-être ouais et que ça te faisait un peu flipper oh bah il a l'air heureux non mais ouais ça fait un peu peur t'as l'air très amoureux je sais pas si ça fait pas un peu peur de se mettre t'es un bon pote tu te mets en coloc tu t'embrouilles bah si c'est un bon pote normalement ça devrait bien se passer ouais non mais c'est on parle d'un pote ou de sa meuf non mais c'est pas ça moi ça me fait très peur de vivre avec quelqu'un 24-24 quoi dit au bout d'un moment fatigant quoi alors que je non je sais pas tu lui as dit ça ouais ouais elle le sait mais elle est pareil nous on veut prendre dans l'idéal si on avait le budget ce serait un truc genre dans le même immeuble genre moi j'habite au deuxième et toi au quatrième quoi alors ça s'appelle pas habiter ensemble en fait non mais c'est trop bien c'est genre chacun a son coin c'est de la cohabitation c'est genre ça va viens chez moi voisinage après si non je sais pas moi j'aime bien l'idée mais je vois que non mais t'es pas tout seul t'es pas tout seul j'avais vu un reportage aussi d'un gars avec sa femme ils avaient pris deux apparts côte à côte c'est un peu chelou mais il y en a qui trouvent leur équilibre là-dedans tu vois ils dormaient pas ensemble donc théoriquement vous dormirez pas ensemble ah non aussi ça moi j'aime bien donc il y a deux apparts mais euh juste vous dormez dans un seul quoi je sais pas non ça s'appelle une très grande maison tout le cas avec des chambres ouais ouais on verra dans les maisons c'est ça il va vite recevoir une poupée gonflable avec écrit made in Germany lui tu vas voir il va lui faire la misère Alban d'ailleurs toi aussi tu m'as QUOI ? oui excuse moi j'ai des crises d'espace toi aussi tu m'as dit qu'à un moment donné t'avais vécu je m'en rappelais même plus c'était quoi et tu m'as dit qu'on avait vécu en couple avec deux enfants dans une chambre au Bourget ouais waouh ça c'est assez chaud ouais je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là putain mais c'était c'est vrai c'était quoi ce bébé ? bah c'est parce que donc quand j'ai rencontré mon ex elle était en colocation avec ses enfants avec une copine à elle et forcément bah plus tu te vois et après bah plus tu restes dans l'appart et puis d'un coup tu te dis et moi j'avais mon fils aussi à moi une semaine sur deux donc des... mais la meuf qui héberge ta meuf ouais elle la voit débarquer toute une mifa ouais c'est ça à la base elle a dit oui pour une femme et deux enfants ouais il y a toi, il y a toi avec trois enfants ouais bah du coup après elle s'est barrée elle s'est barrée ? elle vous a laissé l'appart ? elle en a eu marre vous l'avez vraiment rendu dingue pour qu'elle disait c'est quoi garder tout ouais c'est ça je continue de payer les charges je paye tout après on a payé et c'était vivable comme situation enfin juste au coup c'était rock'n'roll c'est sportif ouais ouais c'est sportif ouais je sais bien de l'avoir fait mais je l'en ferai pas ouais ah ouais non ça c'est un bordel j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui sortent avec des femmes qui ont déjà des enfants qui acceptent le rôle de beau-père ouais ça m'arrange personnellement ouais ouais parce que c'est tellement dur d'accepter d'élever déjà élever un enfant c'est déjà dur mais d'accepter d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre tu sais qu'à l'adolescence tu vas te choper des remarques dans la gueule de t'es pas mon père etc t'es juste là pour baiser ma mère non je rigole j'avais jamais pensé à ça mais tu vas te choper des patates dans la gueule quoi et je trouve que bah moi là dessus je pense que c'était plus facile pour moi de l'accepter parce que j'ai eu un beau-père donc je sais ce que ça m'a ce qui m'a apporté dans ma vie donc du coup j'avais un peu ce détachement c'est ça mais après au delà très franchement même le fait d'être avec une femme qui avait déjà des enfants je pense que j'aurais pas pu le faire si j'avais pas moi-même un enfant ah c'est intéressant pourquoi ? bah parce que peut-être qu'elle avait pas envie d'en avoir d'autres enfin j'aurais mal vécu cette situation tu vois d'être avec elle et même j'aurais c'est pas le problème d'avoir des beaux-fils si tu veux mais si elle m'aurait dit je veux plus d'enfants c'est bon j'en ai déjà deux et moi j'en ai pas je pense que ça aurait pété genre déséquilibré quoi ouais ouais puis aussi c'est le fait que quand t'as pas d'enfant tu sais pas ce que c'est à quel point c'est compliqué que oui le matin il faut s'en occuper qu'il faut leur faire des trucs qu'ils aiment et quand t'as des enfants tu sais tu mets même tout ça en commun et donc tu fais du week-end d'enfants enfin j'imagine si un jour je trouve un mec j'aimerais bien qu'il ait des enfants moi toi de coup si je trouve un mec qui a des enfants bah ça te dérangera pas du coup bah non mais même je préférais parce qu'un mec qui a pas d'enfants il sait pas ce que c'est il va trouver tes enfants chants en fait et non il en voudra peut-être un avec toi aussi oui alors là non j'ai tout arrêté la production tout ça intermédiaire la production la boutique est fermée on a fermé on a fermé on a fermé j'ai tout rangé la flemme de tours sorties on a mis le kangoo dedans et c'est parti allez putain et donc toi Alban t'as été le beau père du coup ouais et tu m'as dit ça s'est arrêté pile avant le succès c'était un peu triste euh oui ça s'est arrêté mais bon parce que c'est enfin c'est pas lié hein d'une certaine manière ouais mais en fait c'est ça qui est marrant dans la vie et même quand ça se passe bien c'est que t'as ton quotidien il est toujours là donc même si t'arrives des trucs formidables des films au cinéma et tout t'as quand même les galères du quotidien qui te garde les pieds sur terre quoi ouais c'est ça tu vois ça t'empêche de t'enflammer c'est un peu ça et avant elle toi t'avais déjà un enfant tu m'as dit ouais de ma première ex-femme j'avais un enfant ouais tu veux savoir quoi ? ah non ah ou t'es t'es psychologue ou qu'est-ce que tu veux ? j'avoue ouais on dirait t'es laissé de m'emmener tu veux m'emmener où ? et tu veux que je craque ? j'avais pas vu ça comme ça putz oh c'est chaud c'est chaud non je t'en raconte pas la blague d'enfant de la lune c'est horrible ok vraiment t'es fou il m'a dit son fils c'est un enfant de la lune et du coup moi je te connaissais pas c'est pour ça c'est vrai ? ah non c'est pas vrai ah oui je sais c'est très con non le vrai truc que je voulais parler avec Watt et ça ça peut être aussi intéressant c'est que tu m'as dit ta première longue relation c'était avec une meuf qui avait fait beaucoup d'études ouais parce que toi t'avais ce complexe de mec de banlieue ouais et du coup tu m'as dit c'était un peu le livre que j'avais jamais lu c'est vachement intéressant ah ouais mais ça c'est quand je t'ai fait ma thèse c'est quand parce que Alvan ouais mais ça je le vois quand il fait des blagues un peu foufou et tout mec j'arrive on se voit il me sort des grandes thèses d'analyse alors ma première femme je t'explique c'est le complexe de l'homme de banlieue la deuxième c'est le retour du beau père je vous jure que le mec me fait des grands 1 des grands 2 bah oui etc mais juste ce complexe là il est intéressant c'est que tu viens de banlieue et du coup tu kiffes sortir avec une meuf qui a fait des grosses études ouais c'est ça bah moi parce que bon je suis en mode j'arrive je fais du tas d'impro j'arrive à m'en sortir à peu près mais t'as quand même ce truc de voix de garage j'ai pas de diplôme j'ai rien et quand je la rencontre je sais que ça fait partie d'un truc qui m'a séduit c'est le fait qu'elle a un doctorat qu'elle lise des livres je te jure et le fait qu'elle s'intéresse à moi en vrai ça tire quand même vers le haut tu dis attends elle lit quand même le dictionnaire elle connait pas le mot et elle parle avec moi quoi non mais je pense que ouais j'ai ouais il y a un truc comme ça je sais plus je t'avais dit c'était un peu et les autres vous genre toi Pierre t'es déjà sorti avec une fille de la ville non mais une meuf t'y viens pas de ton milieu quoi c'est ça que je veux dire un truc que ah ouais ouais Caro je suis sûr qu'elle est sorti avec des bad boys je suis sûr il y a certains des bad boys déjà je te vois trop dès que je dis un mot en verlan t'es là non mais j'ai sorti avec un mot waouh il a dit shiap avec un prof de kite un prof de théâtre ? de kite ah ouais moi je connais pas le kite surf c'est une planche une planche comme du wakeboard mais t'es accroché à un cerf-volant et en fait tu te bah du coup tu te tu te meus tout seul avec le vent ouais ouais ça veut dire le mec était gaulé de ouf c'est ça qu'elle veut dire aussi c'est ça qu'elle veut dire ouais ouais mais en fait on est tombé amoureux vraiment et c'était donc à l'époque c'était en Egypte et quand je suis rentrée à Paris il m'a dit je veux pas te lâcher je rentre avec toi à Paris il était égyptien lui ? non 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 il était français mais il donnait les cours là-bas et quand il est arrivé à Paris ça a été plus compliqué moi j'étais avocate et donc il croisait mes copains avocats etc et il leur parlait que kite surf et il kite surf à Paris alors je t'explique quand la vague elle est là quand la vague elle vient ouais c'est même pas la vague parce qu'en fait quand tu parles kite surf tu mets l'aile comme ça et tu fais ouais on l'est comme ça après on va comme ça et mes potes ils m'a regardé comme ça je fais ah mais c'est le meilleur kiteur de l'univers oh je l'ai tellement kiffé et tu t'es pas fait un t'es pas sorti avec un mec de banlieue ou un tout dans le genre non je crois que les mecs de banlieue ils s'intéressent pas du tout à moi un rappeur ou un mec qui a fait de la prison que t'as rencontré en étant avocate genre oh le mec s'est fait un fantasme voilà voilà mon numéro non mais t'en as plein d'histoires comme ça et c'est pas les mêmes tarifs mais t'as plein d'histoires comme ça allez piscine vous avez compris que c'était de la blague ou pas ? ou peut-être que vous avez pas compris piscine on rigole un peu de second degré second degré moi j'adorerais sortir avec quelqu'un qui est pas de mon milieu et au vrai de fait j'adorerais sortir avec quelqu'un déjà ah putain ok parce que non c'est compliqué dans ce milieu de l'humour une fille c'est pas sexy ça attire pas les hommes du tout mais ça fait peur moi je pense que les mecs qui viennent voir mon spectacle en plus j'explique à quel point je suis féministe ils sortent de là ils font hé jamais quoi non mais si tu les déglingues comme tu nous as déglingués tout à l'heure ouais c'est ça c'est ça qu'ils ont peur moi à la base j'avais des projets mais là c'est moi ça se passe rien je me suis fait fumer mon gars j'ai plus d'unité il me reste plus rien alors on finit vite fait suite cette partie avec Doc Alban juste moi j'aime bien ce côté t'es beau papa parce que tu veux reproduire l'exemple que tu m'as dit toi ton beau-père il t'avait donné un bête d'exemple et que tu sais à quel point c'est important maintenant non mais je pense qu'on a tous à sa portée donc en vrai t'as toujours ce truc de oui tu n'es pas du même sang t'as pas le même arbre généalogique mais moi voilà après je pense qu'il y a plein d'histoires où ça doit mal se passer avec les beaux-pères mais moi forcément le mec qui me fait découvrir le théâtre c'est mon beau-père aujourd'hui après c'est comme ça c'est que si je suis là et je fais ce que je fais c'est parce que lui m'a mis sur la route tu es peut-être limite plus reconnaissant que ton père en fait du coup ah bah là-dessus oui évidemment ouais ouais mais toi tu m'as dit que tes parents ils se parlaient pas et que c'est toi qui faisais les messages entre les deux ouais ils se sont pas parlé ils ont divorcé j'avais 4 ans ils se sont pas parlé au moins pendant 20-25 ans ils se disaient j'étais un texto moi à l'époque dis à ton père qu'il faut qu'il paye la pension maman elle a dit fallait que tu payes la pension dis lui d'aller se faire foutre papa il a dit que t'ailles te faire foutre dis lui que je vais appeler la police papa va appeler la police dis lui que j'en ai rien à foutre c'était ça mon enfance un pigeon voyageur et juste tu m'avais dit que tu les avais réunis une fois tu avais attendu un guet-apens ouais j'ai fait un guet-apens ouais ouais parce qu'en fait mon frère il faisait la communion de ses enfants et donc forcément il a voulu inviter mon père et ma mère et des deux côtés c'est parti en mode ouais s'il y a ton père je viens pas s'il y a ta mère j'y vais pas et tout et ça m'a tellement énervé parce que d'un côté c'est égoïste pour l'enfant tu vois nous on s'en fout les histoires mais tu restes ma mère tu restes mon père et je faisais mon showcase au théâtre du gymnase et là j'ai dit je vais inviter tout le monde mais je vais pas les prévenir qu'ils sont là et là un moment de grâce ma mère et mon père avec mon beau-père ils se découvrent tous dans la... dans la salle hop 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 ah j'ai une équipe de poissons rouges là hop 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 pourquoi tu nous as pas prévenus ? j'ai dit bah fallait penser à la communion bien joué et voilà et du coup bah voilà même après je me suis fait embrouiller t'aurais pu nous dire ouais mais non mais résultat des cours j'étais content parce que ce jour-là au moins il y avait mon père et ma mère et c'est tout ce que je voulais en vrai tu vois et bah on finit sur cette belle note là on passe à une autre séquence alors je crois qu'on a pris beaucoup beaucoup de temps on va parler rapidement sur l'actu moi juste l'actu qui m'a un peu marqué ces derniers temps c'est les pompiers qui se tapent contre les policiers est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un début de fin du monde ? non ? simplement ? ouais les pompiers je sais pas j'ai pas vu les images c'est genre vraiment vénère genre lance contre grenade quoi bah oui c'est un peu vénère je crois pas que les pompiers ils avaient sorti l'eau en fait à la base les pompiers ils venaient manifester paisiblement pour avoir plus de reconnaissance et la reconnaissance bah ils se sont fait gazer donc tu vois c'est un peu ouais le violage il est méchant mais ils ont été chassés avec que des lances à eau on a ces images où tu vois les pompiers chassés avec des lances à eau ce qui est un peu le con mais après il y a eu des vrais coups de flashball il y avait des pompiers qui étaient vénères ils étaient ouverts là et tout et je trouve que le pompier pour moi elle ça l'a fait marrer ils ont défoncé les pompiers c'est bon pour moi le pompier je pense que c'est le manifestant le plus difficile à avoir pour la police tu vois parce que les gens lambda moi tu leur balances un truc ils tombent par terre tu vois les pompiers ils savent se réanimer ils tombent par terre il y en a 4 qui viennent ah c'est bien vu c'est bien vu putain sergent ils se relèvent ils se relèvent tous c'est comme les zombies tu vois ah ouais terminator ah voilà vous en pensez quoi de ce truc là vous ? euh moi j'ai mon pote Nasser il m'a fait une super image avec ça il m'a dit la police c'est les pompiers en fait il dit papa c'est la police parce qu'il est là pour nous protéger les pompiers c'est maman parce qu'elle est là pour nous soigner et en fait nous enfants de la patrie on est en train d'assister à une embrouille entre papa et maman un peu de la violence conjugale tu vois et j'ai trouvé ça très beau c'est pas mal hein pas mal il a un cas classe ton pote c'est papa et c'est maman et Macron c'est notre grand frère c'est mon co-auteur mais là il... c'est vrai ? ouais ah mais là en CE2 il se débrouille bien on enchaîne ça on va le sauter du coup en tout cas ça va être sympa pour les avocats à défendre plein de beaux pompiers on aurait presque envie de remettre la robe tous ces pompiers en prison ça me rend tellement triste ah c'est relou un peu on enchaîne avec le qui a fait quoi donc ça c'est avec le public les amis en gros je vous raconte une anecdote je vous la pitche et vous devez deviner à quel invité ça arrivait d'accord ? on se la tente premier qui a voulu défendre un ami dans une bagarre et comme il était saoul il a finalement frappé son ami ? c'était Pierre les gars personne ne dit Caroline quand il a dit il faut raconter l'anecdote j'ai mis un piège avec alcool et je savais qu'ils allaient partir sur toi c'est vraiment pas bon t'as voulu défendre un pote ? non mais je t'explique qu'on était à Angoulême donc c'est deuxième grande ville avec Poitiers de là où je suis soirée à la capitale et on sort de boîte et moi je suis déjà au stade Kebab dont on parlait tout à l'heure je suis à 15 grammes et là j'ai un de mes potes je le vois derrière moi et il se fait embrouiller par un mec vraiment balèze quoi et je me dis as-y je vais l'aider genre je jouais pas mal à Tekken à l'époque carré carré rond je vais le niquer je prends mon élan je tente un petit je sais pas un genre de coup de pied butterfly quoi et j'atterris sur mon pote quand je cartonne mon pote la défaite donc là mon pote par terre il pouvait pas penser qu'il y aurait des tirs amis quoi donc mon pote il est par terre c'est mort et là moi je me retrouve quand même un contre un avec un mec vraiment balèze et là je commence à tourner autour de lui tu sais je suis sautille un peu comme à la télé que les trucs de boxeur et sauf que erreur je commence à tourner un peu et j'oublie mon pote par terre en mode paillasson je trébuche non non mais c'est une vraie histoire je tombe par terre et là le mec malin Roberto Carlos pénalty dans la gueule ouais ouais et je fais petit chaos quand même hein genre pas con donc lui il se barre en courant et je me réveille tu vois il y a des potes autour de moi je suis en sang et tout et le premier truc que je dis c'est putain il est où mon kebab voilà c'est chaud est-ce que ton pote il t'en a voulu de lui avoir mis ? t'es ouf c'est moi qui ai pris un pénalty à sa place parce que au final il était ah mais tu l'as mis KO aussi moi je pense je le soupçonne il était par terre il a dit c'est bon je reste et je reviens plus je suis en sécurité je suis en PLS et après je suis mort à sa place quoi ils sont quand même allés en boîte avec le kangou de papa donc euh papa il lui en vouloir c'était vraiment pas facile quoi attends ok qui lorsqu'il a commencé s'est fait passer pour son propre attaché de presse auprès des gens du métier et prenez des accents différents à chaque fois Alban tous les trucs c'est moi vous non les amis c'est Caro bravo l'avocate ben quand j'ai commencé en fait j'ai monté une boîte de production parce que je voulais jouer dans un théâtre et on m'a dit pour aller jouer dans un théâtre il faut une boîte de prod comme j'avais pas de producteur ben j'ai monté une boîte j'ai mis mes économies dedans et puis après il fallait une attaché de presse et comme ça coûte de l'argent ben j'en avais pas donc j'avais fait des cartes de visite sur internet et j'avais appelé la meuf Sandrine Nord je me dis comme ça c'est comme le Nord on perd pas le nom yes ah il y a déjà et je donnais mes cartes partout comme ça et un jour il y a eu un appel donc sur mon fixe à la maison bonjour je suis bien l'association de l'Armoré oui je voudrais parler à Sandrine Nord et je dis euh oui bonjour tu t'es passé le téléphone après plusieurs personnes et je faisais des accents comme ça à chaque fois sauf que le problème c'est que j'oubliais à chaque fois quel accent je faisais et un jour un mec a rappelé et j'avais un autre accent et il me dit mais c'est pas vous que je l'ai eu la dernière fois en ligne je dis bah non c'est une grosse boîte on est nombreux et il me dit ouais vous avez tous le même nom en fait oui c'est ma soeur donc je me suis fait cramer comme ça mais assez rapidement en fait je me suis fait cramer on a tous fait ça moi je l'ai fait aussi c'est bien de l'avoir tenté ouais 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 faut le tenter du coup on finit avec le dernier qui ? écoutez moi bien a fait croire qu'il était gay pour avoir un travail à la radio voilà on développe pas on passe à la séquence d'après directement on perd pas de temps ah ouais tu voulais vraiment réussir quoi non mais c'est pas dans ce sens là j'étais j'ai pas eu le courage ce jour là fallait que je bosse j'étais au théâtre du Deezer et maintenant je peux le dire ce qu'il a fait son mea culpa mais tu vois j'ai gardé le secret c'est pas son mea culpa non mea culpa c'est coming out ah ouais voilà allez allez là tu vas dans la piscine non là c'est océan là vas-y allez il a fait son mea culpa là jusqu'aux Etats-Unis là il faut qu'il s'excuse pardon pardon je suis homosexuelle excusez moi ne m'en veuillez pas et tu sais quoi donne pas son nom excusez moi mais je mets ma main à couper qu'Alban ne voit pas ce que c'est le mea culpa et qu'il a pas capté le truc si c'est tu euh tu changes d'avis non mea culpa c'est ma faute voilà c'est ça je comprends pas je nage mais je sais pas pourquoi tu reviens et tu dis non en fait désolé c'est moi ouais si je vois je vois et donc à quoi moi je suis à fond dedans alors comme je te disais le coming out et en fait ouais j'étais au tas du Deezer et y'a Frédéric Lopez il vient me voir au spectacle et tout il kiffe et derrière on va au restaurant derrière et il me dit voilà je prépare une nouvelle émission de radio et tout avec plein de gens différents il dit bon là toi je dis ça à toi mais ça compte pas si tu veux bon je suis gay t'es gay mais t'inquiète pas y'aura pas que des gays dans le truc quoi et là il dit ouais 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 bah attends il en faut bien des hétéros y'en a aussi mais me demandez est-ce que c'était pas une petite technique pour savoir si t'étais pas gay c'est comme des fois tu parlais avec une meuf tu dis bah toi j'imagine que t'es avec ton copain ça doit bien se passer et après il dit non j'ai pas de copains je sais pas peut-être hein mais en tout cas moi dans ma tête c'était non là je peux pas lui dire non en fait je suis hétéro je me disais imagine il me dit ouais bah laisse tomber alors prendre quelqu'un d'autre et ça a duré trois mois non mais c'était marrant ça a été long après donc forcément on s'entendait bien on était complices après il disait non mais oui c'est là qu'il a fait son mea culpa il me dit ouais samedi soir j'ai une bête de soirée si tu veux et tout ah non non je suis pas là moi samedi c'était que ça et mon manager ah samedi c'est chaud mais c'est pas chaud du tout c'est parce que tu vas à une soirée avec des gays qui vont t'attraper non mais bien sur mais regarde il faut d'abord que tu leur plaises tu vois oui mais bien sur non mais y'a pas de haut c'est d'arrêter de croire que parce que t'es homo dès qu'il y a un mec qui se présente tu vas l'attraper c'est comme pour les hétéros il te plaît ou il te plaît pas donc c'est pas ça c'est pas pourquoi tu vas aller à une soirée non mais parce que comme j'ai pas démenti le truc de je suis pas gay en fait tout peut être mal interprété ça veut dire que même des fois lui s'il me prend comme ça comme mon pote mais il sait que je suis hétéro là quand il me le fait il me fait ah ah la main sur la cuisse et tout je me dis il est peut-être en train d'imaginer quelque chose qu'il n'y a pas là tu vois c'est ce truc là et mon et ouais mon manager franchement c'était en direct le matin à france inter et tout et ben tu vois comme charo des fois je laissais mon téléphone comme ça et lui il était au courant de ça et ça le faisait mourir de rire et donc d'un coup des fois des fois je recevais des sms avec des messieurs tous nus avec des gros zizi et là à la place de charo t'as frédéric et il voit la photo et il faisait genre c'est ce que je voulais vous dire on passe alors ça c'est une séquence que j'ai pas fait c'est très rapide ça s'appelle on va tester ce truc là pour la première fois c'est avec le public j'ai baptisé ça le jeu de la vérité vrai écoutez moi bien une personne du public pose une question à n'importe qui des invités et vous êtes obligé de dire la vérité à la question sinon vous devez donner deux places pour votre spectacle et pierre je t'interdis de pas répondre pour avoir ta salle remplie d'avoir des invités d'accord je t'interdis de te servir de ça j'ai vu tu m'as regardé genre t'as écrit ça depuis une semaine on peut avoir des invités ? j'avoue c'était écrit qui veut lever la main ceux qui ont une question à poser n'importe quoi pas la peine d'allumer trop c'est pas juste là je les vois déjà t'as un monsieur il a l'air chaud en plus tes mains il est chaud de ouf tes mains il touche le plafond comment tu t'appelles ? Nico à qui tu veux poser une question Nico à Alban ok c'est quoi ta question ? c'est quoi l'histoire de l'enfant de la lune ? c'est quoi l'histoire de l'enfant de la lune ? merci Nico t'auras ton argent après parce que je vous assure je vous assure que c'est la meilleure question que tu pouvais poser à Alban moi j'avoue je sais pas ce que c'est moi non plus je sais pas on veut tous savoir c'est quoi un enfant de la lune non mais parce que t'as la vraie t'as la vraie histoire de l'enfant de la lune tu sais c'est les enfants de la nuit non mais t'inquiète je vais ah il vous les déplace ah tu vous les déplace ? ah mais je suis en tournée frérot viens viens oh ça te va oh je t'en mets 4 4 à Rouhan ah oui là t'es pas renseigné frérot un pareil c'est pas tout de suite tu veux pas raconter ? non mais je veux bien tu te force pas non mais parce que ça a rien à voir avec mon fils si tu veux c'est qu'en fait on était en tournée avec ah bah tu vas voir c'est très bah oui non mais j'ai fait croire à une dame qui bosse dans un cinéma on était avec mes potes et on racontait et je faisais des gens on racontait cette histoire normale et je dis ouais mon fils j'ai un problème et tout je dis parce que tu sais en fait c'est un enfant de la lune mais vous allez voir c'est horrible je sais que tu vas pas la monter je dis ouais en fait parce que tu sais le sperme dans le cul non mais voilà comme ça vous l'aurez ah bah voilà comme il veut je vous la raconte et je parle ça avec une meuf mais super sérieux et je vois en fait je pense qu'il y a une goutte qui est partie dans le vagin et mon enfant il est né comme ça et tout ça et la meuf elle est choquée hein et je lui dis mais c'est pas ça le pire c'est que moi en fait je pensais que j'étais dans la bouche et là amis de la poésie bonsoir bah ouais mais vous cherchez non c'est vrai bah du coup il veut plus de place tu sais oh regarde les regarde les et moi j'étais sur héro de la luna je me disais c'est un truc poétique tu vois ouais je sais non c'était c'est une blague de merde et ben merci on finit sur ça je pense que on peut pas aller plus loin les amis on va s'arrêter là merci infiniment à tous d'être venus merci beaucoup les amis on peut vous applaudir merci merci à vous merci à vous merci à vous les amis merci infiniment de vous être déplacés ça a été un vrai plaisir j'aimerais qu'on applaudisse aussi très fort le théâtre le république Jean-Philippe Bouchard et toutes ses équipes qui nous accueillent ce soir on les a payés très fort avant de se quitter on va se faire un rapide tour d'actu avec tous les artistes qui étaient là pour vous Pierre où est-ce qu'on peut te retrouver ? alors euh j'ai un spectacle au Futuroscope je me fais chier dessus par tout le monde j'ai dit quoi ? au Futuroscope je me fais plus chier au point virgule c'est dans Paris arrondissement 4 et tout c'est dans Paris point virgule le 22 novembre je crois et je reprends d'autres trucs en janvier je sais pas trop où encore et voilà page Facebook et Instagram que j'ai Pierre Thévenoux voilà merci beaucoup c'était vraiment très sympa merci à toi Caro où est-ce qu'on peut te retrouver ? bah moi je joue du mercredi au samedi jusqu'en janvier au grand point virgule qui est à Montparnasse c'est chic c'est chouette comme endroit on peut l'applaudir merci Caro merci merci de nous avoir cadré remis c'était un vrai plaisir j'aimerais dire partagé mais je me suis fait déglinguer Alban où est-ce que tu te retrouves ? alors moi là mon nouveau spectacle Enfant de la Lune vas-y à côté de toi maintenant je suis obligé de garder la vanne avant c'est sûr j'en reprends non bah cinéma une petite apparition sympa dans Hors Normes le film de Nakash Toledano yes franchement beau combat si vous allez le voir vous verrez et spectacles commence la tournée la 20 novembre mais Paris ce sera en avril j'arrive qu'en avril à Paris yes voilà on peut l'applaudir si vous voulez dans la ville c'est ce que je veux dire c'est un petit peu je veux dire je veux dire c'est un petit peu les gens ils lâchent pas la fin avec Poitiers fais Poitiers pour Pierre voilà il y a plein d'autres podcasts merci à tous les gens qui nous suivent ce podcast ça s'appelle 4 comiques dans le vent mais à contre sens c'est disponible en audio sur les applications de podcast pour les gens qui nous écoutent et aussi en vidéo sur Youtube, n'hésitez pas à laisser des commentaires on a toujours un petit rituel à la fin c'est le mot de la fin, comme ça les gens ils mettent ce petit mot dans les commentaires, on sait qu'ils ont écouté jusqu'au bout généralement le mot de la fin c'est quelqu'un c'est quelqu'un je crois que c'est Poitiers, je crois que le mot de la fin c'est Poitiers si nous melons Pierre t'as vu ce que t'as créé t'as vu ce que t'as créé Pierre dis moi c'est quoi le mot de la fin vite fait, non melons lourd les amis s'il y a des gens qui regardent la vidéo sur Youtube mettez en commentaire le mot melons, hashtag melons comme ça on saurait que vous avez écouté on saurait que vous avez écouté jusqu'au fond putain je suis le jusqu'au fond c'est par rapport à Enfort de la Lune je vais clamser merci à tous d'être venus c'était un vrai plaisir merci un petit mot Dank pour mon mirvärэ parce que j'ai essayé de faire c'est pour moi c'est c'est par rapport à bound Sous-titrage ST' 501